marche ouais là ça marche le direct c'est marqué pas magnifié pour le 23 du coup c'est que ça marche c'est juste que maintenant il faut attendre un petit peu tout ça tout ça en attendant on va juste enlever les notifs parce que voilà on a autre chose à faire carte des alliances paix jujou de verbale horlog et bon logiquement ça marche on enlève tous les notifs on va se muter sur le retour hop base de données la merci d'être en dit asgard il va arriver ragnar le guac alors que ragnar je sais comment il meurt ragnar bon parce qu'en fait je regarde le viking et du coup va après peut-être ça finit c'est pas pareil c'est pas la même histoire ah oui c'est une traite pierre nord colbert celui qui va reprendre pouvoir à place de lui de son père simplement le frit bergad ouais c'était l'ancien roi de merci lui je m'en peux plus ou aide si je me rappelle ça ce seront les frères en parlant de torts tout ça freya je pense qu'on va les rejoindre le début de ce live si vous entendez un peu des bruit de fond c'est parce que bah il ya de la vie actuellement à ma maison donc bon on va pas leur empêcher de vivre ah ça c'est ok ok je pense que c'est bon en fait on était parti pour aller directement là-bas du coup je me pose la question si je freins mon bateau et je longe la côte comme ça c'est vite de me spoil tout simplement et je pense que c'est ce qu'on va faire par contre j'aime bien j'ai mis 7 panneaux à 10 a ah et du coup il y a son bouclier en vrai c'est stylé qu'ils mettent leur bouclier et tout et les autres c'est bouclier de base tout simplement j'ai envie de finir la vision avant de continuer un peu en angleterre en angleterre on peut pas hisser la balle bah oui il y a un pont ici on va devoir ramer bah avance c'est bon c'est bon on va continuer tranquillement et après on va vers le sud ah là-bas il y a une sorte de ville bah déjà il y a un clocher une église c'est bon 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 vas y on va se battre Oh, merci, cette vermine ! C'est fini ! Va te descendre, cette vermine ! En vrai, le plan, il a été génial, en vrai ! J'aurais mis des hommes sur le pont, et c'était parfait. Vu qu'on doit ralentir, parce qu'on passe sous un pont et tout, tu mets des hommes de chaque côté sur le pont. Moi, je croyais qu'on peut le détruire, et non, malheureusement non. J'aime bien quand même, Ivor, on dirait qu'il n'est pas confiant en mode, non, il ne faut pas mettre la voile tout de suite. Mais t'es un mec d'affaire, on peut en fait ! Ah ! Bon bah, c'est l'un des. Moi, j'étais pas très 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 sûr. Oh, là aussi, il y a l'huile, un village. Là, je sais pas... Après, quand même, les Vikings, ils ont traversé la mer. Je vais pas avoir peur de quelques vagues. Je sais pas si c'est un pillage ou pas. En tout cas, nous, on va à notre objectif. Je sais pas pourquoi la voile a été retirée. Je pense que c'est le jeu. Qui me dit, hé hé, tu vas trop loin dans les eaux. Ok, là-bas, on va faire un petit pillage. En fait, ce que j'attends, bah, c'est que ça se fait des pillages scénarisés un peu. Parce que là, j'ai l'impression que... Bah, il n'y a pas de point de pillage. Quand on parie à là-bas, en face, par exemple. Mais au moins, on avance, on avance. Et ça, c'est cool. Ah ouais, ça fait 10 minutes. Quand je joue 10 minutes, on fait du bateau. Je vais aussi, bah... De toute façon, on s'est marqué que c'est un pillage. Mais on va pas le faire tout de suite. J'ai vraiment envie de reprendre Avis ou Odin, je ne savais pas qu'il avait deux noms. Je pense qu'on va pouvoir se poser là. C'est vrai. Je ne dois pas être vu par ici. Un petit pillage. On peut tourner cette charogne. Il va souffrir ! Il va souffrir ! Il va souffrir ! Allez, on le défense ! Calme-toi, Yvonne ! C'est bon ! On a ce qu'on voulait ! Allons-y ! J'sais même pas ce que j'ai récupéré ! Y'a du monde devant ! Il va récupérer les flèches ! C'est bizarre ! Il mange encore des flèches ! Bon, on va les laisser tranquilles ! Ok, je crois que c'est là-bas ! C'est une grotte dissimulée ! Ça, c'est une quête, ça, je crois ! Déjà, comment on fait pour rentrer ? Caverne des épreuves ! Sous-titrage ST' 501 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 Et logiquement Sous-titrage ST' 501 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 Oh du titane Sous-titrage ST' 501 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 Un jour, Thor conduisait le grand serpent Jormungor sur nos rivages, beaucoup de navires ont coulé et des yachts-mars se sont noyés. Cherche sur la grève un arbre solitaire et marche en dessous. Tu verras. Maintenant, buvons à la mémoire des morts. J'ai l'impression qu'un sanglier m'a chier dans la bouche. J'ai l'impression qu'un sanglier m'a chier dans la bouche. Où suis-je ? Il faut que je découvre ce que j'ai fait pendant mon ivresse. J'ai tout oublié. Il y a un trésor. Couverts de vin et de vomi. Ce sont des vêtements d'esclaves. D'où est-ce qu'ils viennent ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais parler à toute personne. Ok. Oh. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, c'est pas possible ! On peut pas parler, je peux rien faire ! J'ai l'impression qu'un sanglier m'a chier dans la bouche. Où suis-je ? Il faut que... que je découvre ce que j'ai fait pendant mon ivresse. J'ai tout oublié. Couvert de vin et de vomi. Ce sont des vêtements d'esclaves. D'où est-ce qu'ils viennent ? C'est parti ! C'est parti ! Si le jouet commence à me saouler parce qu'il bug. Ok, moi ce garde était de midi. C'est parti ! Bienvenue à toi, Aizir ! La hâte de notre père est ouverte à tous ! Je me sou... Père ! 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 Ok. Père ! J'ai l'impression bien sanglier ma chier dans la bouche. Où suis-je ? Il faut que... que je découvre ce que j'ai fait pendant mon ivresse. J'ai tout oublié Couvert de vin et de vomi Ce sont des vêtements d'esclaves D'où est-ce qu'ils viennent ? Ah et là elle est couchée En fait je ne peux rien faire, je ne peux rien interagir Du coup c'est un peu... Je ne sais pas si c'est buggy ou si c'est moi On ne sait rien du tout Pierre des gars, c'est grave Oh non c'est bon sans bricouille Oh non c'est bon Ok Bon je reviendrai ici une prochaine fois Ouais mais en fait le truc c'est que j'ai peur que ça soit tout le temps buggy Oh Pierre on va tout refaire Je vais regarder un tuto sur internet Oh non quand j'ai dit tout refaire je parlais pas comme ça Bon logiquement ça doit aller vite Ça c'est pour Valka Ça c'est pour Valka Ceci serait utile à Valka Je vais de m'apporter ça à la Valka Je vais de m'apporter ça à la Valka Ça va en vrai quand on le connait ça va vite Je vais de m'apporter ça à la Valka Je vais de m'apporter ça à la Valka Ah non je crois pas C'est parti. C'est parti. Je l'ai absolument beau taper mais... Des fois ça tape. Quand on vise je sais pas trop. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh j'ai gagné 3 titanes. Non. Pas rien. C'est parti. 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 Pour prendre cette pause. Je vais regarder la solution sur internet. On va voir si c'est moi qui bug ou pas. On va faire des vraies sauvegardes aussi. Je vais regarder la fin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. on peut sauvegarder tout de suite quand on va prendre, avant de prendre la potion j'ai la plante bien je passe les dialogues et tout en haut voilà on va faire une vraie sauvegarde ici, euh sauvegarder très nouvelle sauvegarde voilà au moins on a une sauvegarde ici et bah je fais une pause ici je vous reprends après allez C'est parti. Le Jotunheim. Cela faisait longtemps que je n'avais pas mis les pieds ici. Je dois trouver Angerboda, la sorcière. Elle sait tout ce qui se passe ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je veux connaître l'inconnu. Où dois-je chercher ? Il y a près d'Houtgaard une tour brisée qui était jadis un lieu de grande magie. Peut-être est-il possible d'en trouver encore ? Ah la magie ! Puissions-nous ne jamais en manquer. Laisse-nous te parler encore de notre pays. Quels animaux sauvages vais-je trouver par ici ? J'ai entendu parler d'un grand ours de pierre et de glace qui minerait près d'un lac de jus. C'est parti. 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 Cherche sur la grève un arbre solitaire et marche en dessous. Tu verras. Maintenant buvons à la mémoire des morts. Tu n'as pas l'air bien. Est-ce l'effet de notre vierge sur tout ? J'ai l'impression qu'un sanglier m'a chié dans la bouche. Où suis-je ? Il faut que... que je découvre ce que j'ai fait pendant mon ivresse. J'ai tout oublié. 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 Merci. 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 En fait, je pense que ce n'est pas un bug. C'est moi qui ne comprend pas très bien. Parce qu'en fait, je dois me rappeler. Déjà, pourquoi il y a elle qui est bugée ? Déjà, pourquoi il y a un voin sur sa tête ? Non, c'est pareil. Mais apparemment. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien avec les compétences. Du coup, il faut tuer lui. Merci. Ensuite, il faut se diriger. C'est marqué. C'est marqué. Ah, c'est encore des cristaux. C'est marqué. Attends deux p'tites secondes. Désolé. En fait, ensuite il faut aller dans le camp, il faudra là-bas. Tout simplement. Mais comment savoir ? En fait, ça n'a rien à voir avec... Bah à côté quoi. Nous maintenant vers le toit. Ok. Et je crois que c'est le toit de cette maison là où il y a les tonneaux. Ah, c'est ici pour parler. Je crois me souvenir d'un lieu en hauteur. Comment a-t-on monté ce chariot jusque-là ? La fête a été très animée, on dirait. Sans dommage. À part mon mal de tête. Les filles d'Egyre sont très hospitalières. Et là, j'ai fini. Mais du coup, là-bas, j'ai vu qu'il y avait une clé je crois. J'ai besoin de ta vue mon ami. Oh, déjà je passe level 2. Et oui, il y a une clé, je pense que la clé elle est au fond. Est-ce que c'est la clé du coffre ? Bah du jeu, je sais pas. En tout cas, on va la récupérer. Ah, ah, je sais pas. Ah, j'ai vu le coup. Mmm, on va la récupérer. Non ça peut qu'il y a quelques-unes. Ah, c'est ça, c'est laune? C'est la même-la. C'est la même-la. Un truc qui peut être précis. Ah ça, c'est une sorte de déchâtre. Ah, c'est la même-la. J'ai vu le métro. C'est la même-la. C'est bon, ça va un peu mieux. Il y a même pas un jeu à boire ici. Si je trouve ça dommage. Et du coup maintenant ça, ça sert plus à Réol du tout. Du coup je sais pas pourquoi les mettre en bleu en fait. C'est ça que je trouve ça dommage. Qui a été mal expliqué. Ça c'est fait, soit ça sert à rien parce que je pense que c'est l'offrande. On va aller pour là-bas. Ouais. C'est bon. C'est bon. Merci. Ouais, bye, je fais comment, là ? Bah, je sais, bon, écoutez. C'est parti. La maison d'Hungerboda était ici à ma dernière visite, elle y est peut-être encore. Ouais, bah, il doit faire quoi avec cette magie ? Bah, je m'en sais rien. Est-ce qu'on a une compétence pour ça ? Non. 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 Y'a rien à pire, juste parce que j'ai marché comme ça. Ok. Et puis... ... 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 Loki est resté en Asgard pour aider à réparer les dégâts d'une récente attaque. Comme c'est généreux. Et surtout, ça ne me ressemblait pas. Tu mentais mieux autrefois. Je ne suis pas là pour Loki. Je cherche à comprendre la magie des Yotnar. Savoir comment vous déplacez le Vukh d'un corps vers un autre. L'Hydromel. Tu cherches l'Hydromel. Hirokin, tu devrais être parti depuis longtemps. Alors je vais m'en aller. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit, Anger-Boda. Avec le temps, tu te rangeras à mon avis. Qui était ta visiteuse ? Ouais, c'est qui d'abord, l'Hydromel. Et ça ne te regarde pas. L'Hydromel dont elle a parlé. Où vais-je le trouver ? Sa langue a forché. Oublie ce que tu as entendu. N'essaie pas de jouer avec moi, sorcière. Tu es prête à tout vendre tant que le prix te convient. Encore faut-il avoir de quoi payer ? Il existe une racine appelée Griffe de Chouette. Elle pousse au pied d'une cascade. Au bord de la forêt. Rapporte-moi trois racines de l'endroit où on trouve de la mousse rouge. Ensuite, nous parlerons de l'Hydromel. Je vais te prendre au mou. J'imagine, à me dire des trucs qui n'existent pas. Je vais enfin me chercher des racines de la cascade. Ok. Vous savez, comme les ouvriers font aux stagiaires. En mode, je vais me chercher un outil qui n'existe pas. Voilà, c'est exactement pareil. En mode, ok, t'es sûr ? Du coup, on vient tout au-delà. Du coup, j'ai envie de deux roues et c'est là-bas. Avec ces... leurs trucs mystiques. Non, j'ai vu tout lèche. Non, j'ai vu tout lèche. Je ne sais absolument pas. Je ne sais pas. Ah, en gros, il y a des portes à chaque fois. On est là et ça marche. Ok, c'est bon, j'ai compris. En vrai, ce n'est pas du tout difficile. Bon, allons là-bas du coup. Je vais chercher ce point là-bas. Bon, on va prendre un autre arc, vu qu'il n'y a plus de flèche. Oh, je peux augmenter. Je peux augmenter soit les arcs, soit autre chose. Ça, ce serait bien, si un jour je peux améliorer. Non, en vrai, j'ai envie de jouer épée et hache, mais je n'ai pas encore eu d'épée. Je trouve ça tellement badass. Mais non, en vrai, on améliorera plus tard. Qu'on aura besoin en face à un post ou autre. Pourquoi ça y est, il y a un triangle ? Ah non, c'est le squelette. Je pense qu'on doit venir d'un autre endroit. Ah bon, c'est un bon. Il m'a tué ? Non, c'est le sanglier, c'est dangereux. En fait, je voulais utiliser ma deuxième compétence pour en tuer au moins un. Mais bon, tant pis. En vrai, c'est à voir, on ne spawn pas très très loin. Oh ! Oh ! C'est parti. Mais il m'est trop mal. Mais je ne sais pas comment gérer. Tout simplement. Mais c'est des sangliers de métal aussi. Ce n'est pas n'importe quel sanglier. C'est parti. Je n'aurais pas dû me soigner pour ça. Ok. C'est bon. Pour vous, je gagne. C'est obligé. Je gagne. Si je perds. Je perds. C'est parti. Allez hop. Un au moins. Il est diséparé. Bon. La cascade devrait être près d'ici. Mais je ne la vois pas. En cherchant, je trouverai peut-être le moyen de voir l'invisible. Mais c'est simple. Il faut que tu montes ici. Et tu passes à travers. Ici. Cette entrée cache ses secrets. Mais aucun de nous résiste. Ok. Je veux regarder s'il y avait un trésor autour. De quoi me soigner. Parle un peu plus fort. On n'entend rien. Ça doit être la griffe de chouette dont on a parlé. La racine. Il devrait y en avoir d'autres côtes ici. Ça il est monté de là-bas. Je ne sais pas pour où il a fait ça. Il est dangereux il est bon. Je m'en doutais que la voyette y allait avoir un trésor. La racine supplémentaire devrait suffire. Ça pue un peu. J'ai compris. Je ne sais absolument pas. Mais bon. Remontons. Ok. Bon ça ne servit à rien. L'odeur de cette racine me retourne l'estomac. Bah il ne faut pas. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Déjà parce qu'il y a une clé en tout. Et il y a une autre clé là-dedans. Mais comment on va là-dedans ? C'est une très bonne question. Merci. ... Où ? ... ... ... ... Il n'y a rien pour faire péter assis là. Il n'y a pas envie d'utiliser une compétence. Ok, ensuite on est allé à celui là. Je ne sais absolument pas pourquoi les clés m'ont servi. J'aime bien en fait. Des fois je peux boire un coup avec eux et des fois je les défonce. Moi je risque un peu comme Tintor, genre on est dans une rivalité. Dès qu'ils viennent chez nous on les défonce alors pourquoi moi quand je vais chez eux ils ne me défoncent pas. Un petit officiel, méfiez-vous des peaux claires. Partout où ils se déblassent sans faire de bruit tu les as vu. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Mais c'est un bug hein, je pense, c'est bon on tombe Ce chariot porte l'emblème des gyres Je crois que les gyres sont gentils On a creusé une ornière pour qu'une des roues du chariot se brise, c'était une embuscade Wow, ça vous voyez c'est une embuscade Il faudra des gyres qu'on a pris par ici, il doit être très grand De toute façon les arbres se couchent Ok on sait que c'est par là-bas Oh La piste des destructions mène à cette racine géante Du sang d'animal Il y a une piste La moufle du grand Yotun Screamer abandonné il y a longtemps Les voleurs ont peut-être déposé leur putain à l'intérieur Bah comment un chaudron aussi grand peut se mettre ici ? C'est ça la question De la mousse un peu partout Difficile d'imaginer que cela protégeait une main Cet endroit est très bien gardé Oui, chez vos voisins Le chaudron disparu Comment l'a-t-on fait entrer dans cette grotte ? Ce n'était pas là auparavant Difficile de savoir ce qui est réel de ce monde C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu Un petit peu Le lendemain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Ok. Restez aux aguets. Là-bas il y a un coffre, il est en hauteur. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Trop gros pour l'emporter. Mais les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent eux que tout me rêve. Le chaudron en reste ici. Je commence à m'habituer à toutes ces illusions. Ce chaudron devrait suffire à gagner les faveurs de ce tour. Je pourrai dès maintenant rejoindre Utgard. Mais un présent pour Gunload augmenterait mes chances de me procurer l'idernel. Allez. C'est bien. Parce qu'il y en a plus aux alentours. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon on se tire ! Oh les illusions ! En plus les mobs ils reviennent à chaque fois. C'est bon. C'est bon. Hop, la transition ! On voit que la transition n'est pas faite. Du coup j'ai envie d'aller là. Faire ces petits points là. Ok il est là-bas. On a bien avancé. On a réussi à prendre le chaudron sans mourir. C'est bon chose. C'est bon. 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 Ah ouais, c'était bien caché. On reste à portes mince, il se fait j'trouve. Oh... Qui a mis ce U2 en cage ? Tu es Aziz ? Reste jour que celui où l'on doit accepter ses ennemis comme un homme. J'ai besoin de ton aide. Un chasseur habite près d'ici. Il a perdu la tête et il s'en prend maintenant à ses frères Yotnar. Il a capturé et battu celui que j'aime. Et il menace maintenant de l'écorcher comme un lapin. Oh, fais preuve de pitié, aide-nous ! Où est ce chasseur ? Dans la maison, il dort. Tu dois te dépêcher de le tuer avant qu'il ne se réveille. Il aura sur lui la clé de cette cage. Qu'est-ce que ça fait ce chien ? Dans la cabane ? Il me semble. Il y a une porte dans un mur. Est-ce la maison dont elle parlait ? Je n'étais pas là avant. Je trouvais la clé qui correspond à cette sirup. Heuuuuh... Tom, parle-moi. Tu dois t'être bloqué depuis l'autre côté. Oh mais je ne peux passer que par là. Ah bah non, j'ai compris. J'ai gombré. Une brosse à cheveux de femme. Peut-être ce chasseur ne lui dit pas seul. Intrusion ! Meurs le dos ! Salle d'hyper. Sors de chez moi ! Crevez ! Ce roi mou, reçage le mec ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Arrête ! Arrête ! Prends ce que tu veux ! Mais ne me tue pas ! Je ne viens pas voler, mais libérer le yotoun que tu as mis en cage. Ce chien ? Il a de la chance d'être seulement enfermé ! Quand je pense qu'il couchait avec ma femme ! Ta femme ? Absolument ! Mais tu apprendras une belle rossée celle-là ! Me faire une chose pareille ! Tu imagines ? Je crois qu'il est loin, il doit rester de toi. Non ! Tu serais idiot de mourir à cause d'une vengeance. Donne-moi la clé et tu vivras. Tu ne me laisses guère le choix. Je laisse à ce chien cette traînée sans vergogne. Voilà la clé ! Mais oui, passe à autre chose ! Je tiens d'autre pour arranger ses affaires ! Tu veux pas le tuer en même temps, euh... Pourquoi ? Mais bon... Au moins tu le laisses partir et tout, ils sont tranquilles quoi. Samy, parle-moi ! Par contre t'as de la mamanie ! J'ai la clé Youtube ! Mais non ! Mais je n'ai pas tué à ta place ! Estime-toi heureuse ! Oh bon sang ! Maintenant il va nous traquer sans relâche ! Tu nous as à la fois sauvés et condamnés ! Vais vite ! Libère-le ! Bah la prochaine fois, je le laisserai ici ! Tu peux partir ! Tu m'engueule là ! Je savais que tu viendrais à mon secours. Et ton mari... Est-il mort ? Il vit toujours ! Nous devons rejoindre au plus vite notre tour secrète ! Et peut-être ne nous trouvera-t-il pas là-bas ! Nous partirons dès que j'aurai repris des forces. Je crains d'être trop faible pour bouger. Oh, tu dois essayer ! Il ne va pas tarder, je le sais ! Tu n'as pas qu'à me mentir, salope ! Bon, désolé pour mon dernier mot ! J'avais oublié qu'on était sur Youtube ! Non mais où ? On me son mari ! Et en plus elle ment en disant comme quoi il est fou ! Et en plus c'est vrai, il a de la chance qu'il est pas mort ! Ouais, juste le prendre histoire de... Parce qu'il y aurait beaucoup de mari qui aurait tué ! Ça arrive plein de fois, plus qu'on le pense ! Hummm, il y a une illusion quelque part ! On va essayer de monter ! C'est super ! Ah ! Notre tour… Là où aucune autre n'était auparavant. Et du coup, c'est ouvert ? Non, c'est toujours fermé. Non, c'est dur. Du coup, là, je peux plus. Ok, où est cette clé ? C'est simplement là-bas. Oh, une tube verbale. Par où il faut monter ? Ici, c'est très plat. Ici, peut-être ? J'ai vu la clé, Gilgobar. Allez, on est ici. Une cachette est toujours utilisée, on dirait. Après, j'ai envie de monter et de prendre la tue. Ça ira beaucoup plus vite. Ça va, ça va. C'est bien joué. On fait ça. Après, on fera celui-là. Et on fera trouver la maison. Un écureuil. Un écureuil. J'ai sauvage. J'ai sauvage. Sans doute, l'écureuil, il va me mettre cher. J'ai quatre levels, hein, déjà. Du coup, en vrai, peut-être que... Il m'en manque un. Grip. Vas-y. Regardez qui voilà. Nul autre que notre très sage. Ratatosque, le rat des armes. Quel message portes-tu aujourd'hui ? On vient de m'en confier un, ce matin. Il dit ceci. Ratatosque, l'écureuil qui va filer sur le grand frêne Yggdrasil. Et très sage va se faire écraser sous ma joute si habile. Qu'en dis-tu, très sage ? Je vais t'affronter, écureuil. J'accepte de t'affronter, écureuil, quand tu veux. Bien. Alors, commençons. Je suis née messager et j'ai ici un mot venu de très haut. Tu seras vaincu par mon esprit rusé. Tu n'es pas assez finaux. Ça finissait par vous. On a fait une forreur pour ma façon de mordre de cet arbre monde, l'écorce. Je suis aussi langue tranchante pour mes maux vifs. Et je peux vaincre. Repose ta langue, elle se fera une entorse. Je me délecte de ton échec. J'aime la rumeur, mais voici la vérité. Écoute ce que j'ai à dire. Tu es vanité et piètre divinité. J'ai envie de t'estourbire. C'était presque bien. Ratatos qui est l'écureuil qui va filer sur le grand frère Nigdrasil. S'il s'est bien battu et a fait de son mieux, j'en ai vaincu le babil. Tu as montré plus de talent que je ne croyais. Maintenant pars avant que je te morde. Eh ouais, bientôt niveau 4. Ratatos. On dirait plutôt Ratatak ou je ne sais pas. Après c'est un écureuil. J'ai envie d'aller vite fait là-bas. Dans cette maison là-bas. La maison de Trimir se trouvait ici avant que la ruine ne s'abatte. Et moi, deviens les yeux. Ok, c'est ici. L'autre côté doit être maricané. Ouais, c'est un peu loin. C'est un peu loin. On ouvre après. Ouais. Ok, c'est un peu loin. C'est un peu loin. C'est un peu loin. On leur a laissé. C'est un peu loin. Sous-titrage ST' 501 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 Ok C'est bon, calmez-vous ! Ok, c'est juste en là-haut. Mais il y a des clés, tout ça, tout ça, on connaît la chanson. Mais calmez-vous ! C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon, c'est bon. Montre-moi. Ça doit être lui. Je pense que c'est lui. Et quand même, c'est grand. J'ai peine à te distinguer, petit être. Ne juge pas ma valeur sur ma taille. On m'appelle Avi, dignitaire d'Asgard. Et je t'apporte un superbe présent. Ton nom ne m'est pas inconnu. Mais que peut faire le puissant Tsutungre d'un cadeau provenant d'une si petite chose comme toi ? Je t'offre ton grand chaudron, volé par les fils de Ymir. Puisse cette offrande mettre fin aux hostilités entre nous. Un objet bien mince, mais plus profond qu'il n'y paraît. Les apparences peuvent être trompeuses, n'est-ce pas ? Bien parlé, Avi. Nos peuples sont peut-être ennemis, mais tu mérites que l'on t'accueille ici. Esclaves ! Quelqu'un de renom est parmi nous ! Préparez un festin ! J'espère rencontrer aussi ta fille, Good Lord. On m'a beaucoup parlé de ses talents en matière d'art mystique. Elle est en train de travailler, comme toujours. Mais sache qu'elle n'a guère de penchant pour la compagnie. Je pourrais lui demander de venir au festin, si tu le souhaites. Nous pourrions discuter d'alchimie sur la route. Cela me plairait, oui. Tu la trouveras dans sa grotte, en haut du chemin, au sein du cercle de pierre. Mais méfie-toi. Tu ne crains rien en ma présence. Mais il n'en va pas autant ailleurs, en haut de garde. Je ne suis que discrétion. Et Avi, ménage-la. Good Lord n'est pas comme toi et moi. Ménage-la, ménage-la. Ménage-la, ouais. Je ne suis pas baby-sitter. Apparemment si. Voyez, on va aller chercher le coin en haut. Et au passage, on va chercher des cristaux. C'est lequel ? Ok, c'est celui-là. Ok, c'est celui-là. Ok, c'est celui-là. C'est celui-là, là-bas. Oh. Mais pourquoi je brûle ? Tu vas me laisser tranquille. Mais où est cette clé ? Elle est à côté en plus. Du coup, je crois que j'ai explosé quelque chose. Peut-être pas en haut. Ah, il faut que je freine la Tyrolienne et que je m'arrête au bon moment. Ah voilà, c'est une bonne idée. Ok. Et voilà, ça c'est fait. On va le prendre de lui. Ok. C'est pas comme si il y en avait plein. Déjà au pire, on va sauter là. Ok, du coup, c'est coincé de ce côté. Non, j'ai raté. Non, j'ai raté. Inutile de tenter de changer le destin. Ce qui compte, c'est comment ? S'il y a une autre vie après celle-ci, j'espère qu'elle sera meilleure. Bien sûr, c'est une autre vie. Il est plus difficile dans le fond. Notre vie n'est faite que de labeur. Mon père était esclave, comme l'est ma femme. et comme le seront nos enfants. Bon, on va prendre une nouvelle barre, après on peut même prendre la voie des loups, je sais pas encore, on va prendre ça pour le moment, et après avec les points, qu'est-ce que je peux faire ? On me verra bien. Bon, ça va là, j'irai voir plus tard. Gou ici, on fait cela et après on fait ça, ça et ça. Je pense que c'est bien. Après on récupère pas mal de... De pierre, je pense qu'il y en a 30 hein. Mais je sais absolument pas qu'est-ce que ça donne. Bon, ah, je sais pas pour le moment, on va monter. Ah, on tient de la métisse. Bonne tour solitaire, en sienne et abandonnée. Et pour le moment, on va s'assurer que ça ne peut pas s'assurer que ça ne peut pas s'assurer qu'on peut pas s'assurer qu'il y ait pas. Elle est rongée par la glace. Je peux vraiment monter ici. Bien évidemment. Et si je passe comme ça ? Et maintenant, c'est fermé. C'est bien pensé en vrai. C'est bien pensé. 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 C'est bon. C'est bon j'ai compris. Ouais bah c'est bon, deux secondes Ça va bien qu'on est occupé Ok on a le point de tp Du coup, j'ai envie d'aller, il y a un truc, on verra plus tard et après on y va direct Si tu veux Ah c'est tous les illusions et tout Ok on a le point de tp Ok on a le point de tp Ok on a le point de tp … Il y a une autre vie après celle-ci, j'espère qu'elle sera meilleure. Et maintenant j'en ai 4, donc c'est beaucoup plus fumé. Comment on fait par l'entour ? Non, il n'y a rien pour lui faire tomber dessus. Ok, par là. Et comment on accède par là ? Ici, on glisse. Ok, c'est vrai, j'ai compris. En vrai la caméra de la pareille photo est trop bien. C'est parti. Allez, go l'objectif ! On a récupéré quand même assez de pierre là, pour le moment. Qu'est ce que tu vois ? Ok. C'est pire. Un cercle de pierre, mais aucun chemin ne mène au sanctuaire. Encore une illusion. Le chemin vers l'intérieur est dévoilé. Il y a quelqu'un ? Il faut que lire un peu, pour voir qui est la fille. Plus logique que nous. Comme si je voulais laisser une main d'eux poser la main sur moi. Elle m'ennuie. Elle m'ennuie. Faire qu'elle de me marie. Ok. Réponse, j'ai appelé. Ok. Elle se dit, c'est... Qu'est ce destin ? Que le grès qui enfuit des noisettes, en espérant le dégel. Oui, il faut que je persuade. Salut ! Lod, quel est cet endroit ? Autrefois, nous créions de la magie puissante ici. Pour tenter de voir tous les avenirs. Mais chaque voie menait au Ragnarok. Père ne vient plus jamais ici. Il n'y voit aucun intérêt. Quoi qu'il en soit, je ne compte pas abandonner. Tu fais partie des Eizir. Oui. J'ai vu des images de l'avenir. Entendu les voix de ceux qui vont venir après nous. Des voix de... là-dedans ? Oui. Je leur laisse des messages. De petits paquets d'éventualités en attente d'oreilles inconnues. Dans très longtemps. T'es trahi trop. Que disent ces voix de l'avenir ? Elles cherchent la sagesse du passé. Parle de choses futures. Mais elles non plus ne peuvent empêcher le Ragnarok. Il y a festin en mon honneur. Ton père m'a demandé de te ramener. Non, pas encore. Écoute. Je veux que tu entendes ces voix. Es-tu là, prophète ? Peux-tu m'entendre ? Un autre jour, peut-être. Un autre fil. Viens. Il ne faut pas faire attendre père. Et alors, ça va répondre. Qui êtes-vous ? La lame de l'hiver est tranchante. Et les perles du ciel tombent de rue par ici. Ce qu'il fait froid ici. Pourquoi cela t'étonne-t-il ? Je ne suis pas sortie depuis... Je ne sais même plus. Tu te consacres à ton travail ? Pas mon travail. Ma responsabilité. Mon peuple ne sait rien du désastre qui va s'abattre sur lui. Il faut que quelqu'un agisse. Nous cherchons depuis longtemps une solution. Nous cherchons depuis longtemps une solution. Et ce fardeau pèse sur mon esprit. Je ne pense plus aussi clairement qu'autrefois. J'ai entendu dire qu'une méthode n'avait pas encore été essayée. C'est vrai. Mais l'activer reviendrait à profaner notre puits de savoir. Auxquels s'abreuvent tout Midgard. Impossible de dire quel serait l'effet sur les humains. Au minimum, cela susciterait le chaos. Et je ne leur veux aucun mal. Même si cela devait tuer tous les Yutnars ? Nous trouverons un autre moyen. Il le faut. Cette région est très belle. C'est une chose que j'avais oubliée. Mais bon, après tout, on est dans une vision. Je peux tout tenter. Les réserves où nous conservons nos plus grandes découvertes. Des choses qui ne doivent jamais tomber en de mauvaises mains. Je ne sais pas. Aucun mur de pierre ne nous protégera lorsqu'adviendra le Ragnarok. Tout ce que nous avons bâti sera balayé. Nous avons longtemps pratiqué la magie dans cette tour. Au point qu'elle a fini par en imprégnier les murs. Le vent et la neige ont fragilisé cette tour. Nous devrons bientôt l'abattre. Wow, l'ambiance. Ah, il y a le bug des flèches. Le vent et la neige ont plus, Neigez pas le bug des flèches. Nous devrons l'abattre, Nous devrons le bug des flèches. Mais comment ils étaient grandes ? L'abattre... L'abattre... ... ... ... ... ... C'est fini. Ton festin est prêt. J'espère qu'il te plaira. Tu te montres généreux et hospitalier, Grand Soutoum. Nul ne peut le nier. Et regarde, ton cadeau c'est une place de choix, plein d'hydromel tout frais. Il y en a largement assez pour Saint-Jeanard. C'est un honneur inattendu. Tu l'as déjà rempli d'hydromel provenant de tes réserves ? Inutile. Il se remplit tout seul. C'est ça, la magie de ce chaudron. Impressionnant. Mais s'il venait à manquer d'hydromel ? Vous entendez ça ? Un vie craint de nous assoisser ! Mon chaudron est vaste, mais mes réserves le sont encore plus. Ne t'inquiète pas pour mon hydromel. Je n'en manquerai pas. Père, tu sais que je n'aime pas les festivités. Dois-je vraiment y assister ? J'ai du travail. Et ton travail peut t'attendre, ma fille ? Reste un moment. Divertis-toi. Père, nous avons très peu de temps. Amuse-toi. J'insiste. 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 Je continuerai volontiers, mais que sont les maux face à la bonne chaire et à l'hydromel ? Tu connais bien ton public, on dirait. Maintenant, buvons et mangeons de bon cœur. Que le festin commence ! De toute façon, on propose de boire, tout le monde aime bien. Ah ouais, le but c'est qu'il... ok. Vas-y, on va faire un petit combat. La voilà ! La moque de moi ? Je n'avais pas à me battre contre cette décarne ! Ah ! Si tu as peur de te mesurer à elle, eh bien... Si c'est vraiment votre championne, il en souhaite ainsi. J'essaierai de ne pas lui briser les os, mais je ne promets rien. Si c'est vraiment votre championne, vous avez pris une discipline ! Qui va déceler notre pénurie ? Qui en aura un frac ! Les agneaux reprindent plus fort que toi ! Reste dans la berée à stay in-caste ! Tu es à ta part de la boulée de toi ? Vous êtes un nouveau-né d'un plus à ta hauteur ! N'aie pas peur, j'ai une vieille somme ! Elle est trop forte pour toi ! Tu es incapable de battre une vieille somme ! N'aie pas peur, j'ai une vieille somme ! Mais j'y j'suis là-bas ! Ta puissance est impressionnante ! Tu as réussi à vaincre le grand âge ! Personne n'y était encore parvenu ! Alors buvez en mon honneur, comme promis ! Vous tous ! Visez vos cornes pour avis ! Hydromel a un roi qui disparaît ! On peut donc vider le chaudron d'Egypte ! Les esclaves ! Des humains élevés pour servir ! Telle est le lot des faibles ! Pas d'invités dans les cuisines ! Ouste ! Ok, ok ! Je vois des musiciens, mais il n'y a pas de musique ! Unlod est à Citurne et n'a pas bu une seule goutte d'hydromel ! Allez voir les musiciens ! Les âmes sombres ne font que sumecter les lèvres ! Jouez-nous un air pour qu'elles allègent l'esprit et vident leurs coupes ! Volontiers ! Mais on m'a volé ma harpe ! Impossible de jouer sans elle ! Qui peut voler l'instrument d'un bard ? Un groupe d'enfants s'amuser près de nous tout à l'heure ! Les yeux pleins de malice ! Je vais te rapporter tard ! Ensuite vous jouez ! Ok ! Mais c'est une enfance ! Tu lui dis non ! T'es l'adulte ! T'es Odin ! En plus c'est un enfant esclave ! Je l'aurais tué ! Bah pas tué, au moins la punir ! Ou punir ses parents, je sais pas ! Bref ! Ah oui ! Bah ! On m'a rendu la harpe ! Ils vont pouvoir jouer ! Ah ! Ça, ça va être le concours de boissons ! Ne bois pas, Gunload ! Je n'y tiens pas ! La boisson n'est qu'un héron qui vole les souvenirs ! Certains disent que la boisson fait oublier les tracas ! Oui, les ivrognes ! Tes répartis sont aussi vives que ton intelligence ! Répartis ? Je ne faisais que dire la vérité ! Faisons un jeu ! Propose-moi des énigmes et voyons si j'en trouve la réponse ! J'adore les énigmes ! Comment le savais-tu ? Tous les grands esprits adorent ça ! On y voit l'ordre dans le chaos, le sens dans l'absurde ! Tu m'as bien cernée ! D'accord, je veux bien jouer ! Commence par quelque chose de facile ! J'aimerais avoir aujourd'hui ce que j'avais hier ! Trouve ce que c'est ! L'homme en est troublé ! Les paroles entrées ! Mais les discours inspirés ! Attends, répète ! Pourrais-tu recommencer ? J'aimerais avoir aujourd'hui ce que j'avais hier ! Trouve ce que c'est ! L'homme en est troublé ! Les paroles entrées ! Mais les discours inspirés ! J'ai le courage ! La réponse est le courage ! Non, la réponse est la bière ! Je croyais que tu devinerais ! Tu as l'air d'aimer beaucoup ça ! Tu en veux une autre ? Oui, oui, oui ! Quelle est cette chose stridente qui parcourt une route dure en ayant déjà pris ce chemin ? Elle frappe fort qui a deux bouches et ne glisse que sur l'or ! Des bouches ! Et qui ne glisse que sur l'or ! La réponse est un marteau ! Bien joué ! J'espère que tu n'as pas répondu ! Non ! Parce que les deux bouches, genre les deux côtés du marteau, ils frappent sur l'or ! Genre en mode baforge ! Je sens que je vais trouver celle-là ! Prépare-toi, elle sera plus difficile ! Deux femmes aux cheveux blancs, des servantes, ont porté le bac à bière au cellier ! Aucune main ne l'a retourné, aucun marteau ne l'a frappé ! Mais là, hors des îles, se trouve la créature droite qui l'a fait ! Je vais dire la vieillesse ! J'ai attention à la faim ! Je n'ai rien compris ! J'ai jamais compris ! Aux cheveux blancs, des servantes, ont porté le bac à bière au cellier ! Aucune main ne l'a retourné, aucun marteau ne l'a frappé ! Mais là, hors des îles, se trouve la créature droite qui l'a fait ! Qui l'a fait ! Mais je veux dire la vieillesse ! La vieillesse. La vieillesse ? Je crois que t'as déjà obscurci l'esprit. Non, c'est que des signes et des signes. Eh bien, de quoi tu parles ? As-t-il réussi à t'égayer l'esprit ? Je me sens un peu mieux. C'est gentil de t'occuper de moi, Ravi. La plupart ont abandonné. Boudgarde, vieille forteresse de Vietnam. Soutung a de l'influence de ses biens. Allez, essaie ! Allez. Bois et laisse voler tes flèches. Allez, c'est vrai. Que veux-tu qu'il t'arrive ? C'est la dernière fois que j'y ai joué. Tu es tellement ivre que j'ai envoyé une flèche sur mon frère. Bah, ça n'arrive jamais deux fois, ça. Mais, je n'ai pas envie de fouiller, j'ai envie de boire. J'espère que tu tiens mieux la bière que tu ne tiens. Joliti ! Maintenant, bois et essaie de nouveau. J'espère que tu tiens mieux la bière. Tu as le regard à serrer. Mais la dernière est la plus dure. Il faut que je vide ce chaudron. Ensuite, Soutung ouvrira ses réserves. Tu tiens vraiment très bien, ami. Ta main s'affermit avec la boisson. Alors que d'autres vois tout bien. Une autre manche ? Pas pour moi. Mon ventre grouille comme un nœud d'anguille. Et je vois double, si ce n'est triple. Je devrais marcher un peu. Le chaudron est vide. Je dois le dire à Soutung. Lui, il change. Je vais me battre contre lui. Mais le chaudron est vide. Oh non ! Je ne pensais pas que ce soit possible. Unload ? Oui, père ? Ouvre les réserves. Dis aux esclaves de rapporter de l'Hydromel pour mes invités. Est-ce une bonne idée, père ? Plusieurs sont déjà ivre-morts. Fais ce que je te dis, fille. Je veux qu'ils aient à boire. Comme tu veux. Je vais ouvrir les réserves. Personne ne dira que Soutung se montre avare. Ce serait un mensonge. C'est impossible. Je vais ouvrir le... Le... Bah allez. C'est bon. C'est juste en bas, mais je peux pas sauter. calmez vous je sais pas c'est qui qui a crié comme ça mais il m'a fait peur ça va falloir le combat en mode ah ouais je t'invite et tu viens me voler en plus j'ai pas de vie après tout on a battu le baptisard comme ça les réserves sont enfin ouvertes l'hydromel n'y attend drag la drag la je voulais te parler à l'écart des autres je t'ai apporté quelque chose un cadeau c'est vrai merci mais pourquoi le destin nul ne peut y échapper il a voulu que nous soyons tous deux ici en cet instant toi et moi comment ça n'a pas de sens les nornir tisse leur ouvrage et nous ne pouvons que suivre les autres s'entremêlent rien d'autre compte oh le baiser le baiser et là il ya le permade d'outils touchent à ma brille mais une du coup je perds c'est pas juste un baiser et c'est tout c'est j'ai couché avec c'est à dire que j'ai couché avec sa fille et je le vole son alcool c'est comme si je vois un mec je sais pas je fais des choses avec sa fille et en plus de ça après je vais vous prendre les bouteilles de vin dans sa réserve c'est bien sûr qu'il va me défoncer et je le comprends moi tous les jours je me défonce mais bon je suis au dingue ok oh j'ai plein de vie en plus en terre en sanglier trois centaines de bières un cer ok une salade pour la santé j'aime bien la salade pour la santé je sais pas où elle se trouve cette bière ici peut-être non c'est notre lettre elle est partie elle est partie elle est en retard toujours c'est le truc du rêve qu'il a forgé l'hydromel puisse les hésire échapper à leur sort grâce à cette magie Hirokin a promis des réponses au puits de Mimir moi j'ai envie d'aller faire les petites quêtes là avant de faire toutes ces pièces là si je peux bon on verra bien oh la 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 tu sais très bien que le père il va pas être content sans doute il m'attend là ah enfin tiens là regarde on te vole la main dans le sac non mais c'est Loki non mais c'est Loki Félonie je t'ai accordé tous les honneurs et c'est ainsi que tu me remercies je t'ai vu au festin Loki ce n'est pas étonnant que tu te sois déguisé après tout ce que tu as fait il fallait que quelqu'un avertisse les miens de la traîtrise qui brûle en ton coeur et il s'en fout que lui ça c'est trop fort qu'as-tu donc fait à ma fille ah ah enfin t'en parles je dois me mettre à couvert je me� de la je me sors de là je me sors d'a je me sors je me sors d'a Avec d'innombrables vies ! Ah ouais il est plus simple que le bâtisseur Où vas-tu ? Il est pas mal ! Menteur ! Blanc-fourchu ! Ouvre la chantage de odeur ! C'est quoi ? Oh ! Le mec il est vénéreux ! C'est une badine ! Avec dix nombres à la vie ! Si je vais megter ! Si je vais megter ! oh la 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 en fait ils m'ont donné beaucoup 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 de vie réfléchissons en fait il me faut des compétences qui m'ont de la vie t'en vous qui me paraît de me soigner ça je crois que j'ai monté ouais mais je me fais one shot ouais C'est vrai pourquoi pas Je t'ai vu l'heure, Sotong, montre à cet Aesir ce que les Jut'nar font aux voleurs Viens, accueille la mort à bras ouverts Une badine, avec d'innombrables vies Ok, GG Mais il est tombé et tout Ok Je t'ai vu, je t'ai vu Je t'ai vu, je t'ai vu Je t'ai vu, je t'ai vu Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu Ok Je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu C'est parti ! Je me sors de là. Oook, ça va j'ai bien joué. Mais c'est trop chaud ! Le pair c'est que je pense que j'ai raison, il faut allumer les coupes. Je t'ai vu. Il fallait. Sauton, montre à cet Aesir. Les Gunnar vont au voleur. Viens, accueille la mort à bras ouverts ! Tu n'iras nulle part ! C'est pas d'île, avec d'innombrables vies ! Je vais me mettre à couvert. Qu'as-tu donc fait à ma fille ? Je vais me mettre à couvert. C'est pas d'invite. Je vais me mettre à couvert. C'est pas d'invite. C'est pas d'invite. Oh ! C'est parti. 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 Un autre meal. Inventaire, 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 inventaire! Ouais il faut en manger un peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma fille ? Ok Bah ouais mais il fallait que je coure Tant pis, en vrai ça ouais j'ai compris la strap Tant pis, je t'ai mis Il faut l'heure, saute-t'ombre Montre à cet Eysir ce que les Yutnars vont aux voleurs Qu'as-tu donc faire ma fille ? Qu'as-tu donc faire ma fille ? Tu badines avec d'innombrables vies ! Cette glace a l'air fragile Faut que je me sorte de là D'accord 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 Alors D'accord Ok, ben c'est bon. Ok, j'ai plus de flèche, j'ai pas grave. Mais, j'ai pas oublié voir. Ok, j'ai plus de flèche. Avec d'innombrables vies ! Ok, j'ai plus de flèche, j'ai plus de flèche. J'imagine que tu n'as pas besoin de descendre. Ok, maintenant, on rechange, on prend le dernier. Et ouais, Loki. Réjouis-toi que ce soit moi qui ai pris l'Hydromel, et non Loki. J'agis uniquement dans l'intérêt des Ezir et des Vanir. Tu changeras de nombreux destins à lui, mais pas le tien ! Nous verrons cela. Hiroki a dit de la retrouver au puits de l'Hydromel. Je m'occuperai une autre fois de cet insupportable roublard. Je vais faire un peu les points. J'ai envie de faire un peu les points. J'ai envie de faire ça, après j'ai envie de faire mon café. Bah vite fait, on a le temps mais bon. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Okay Okay Sous-titrage ST' 501 Okay 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Okay Okay Sous-titrage ST' 501 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 je crois que c'est fini, mais pas du tout je crois que c'est fini je crois que c'est fini Merci. Et voici les porteurs de tempête ! Allons, expliquez-vous ! Cette tempête est notre vengeance ! Des vents glacés pour un cœur glacé ! Trois fois nous avons demandé la main de Gaudela ! Trois fois nous avons exigé qu'elle choisisse entre nous ! Trois fois le visage hideux de mon frère l'a désespéré ! On a le même, crétin ! On est jumeaux ! Vous avez créé cette tempête par dépit amoureux ? Cette tempête est la voie du tumulte qui rugit en nous ! C'est la noble souffrance de ceux qu'on rejette ! Elle vous a dit non ! Passez à autre chose ! Je n'aime pas beaucoup ce ton Eysir ! Tu crois comme elle que nous sommes inférieurs à vous ? Tu devrais peut-être te taire ! Essayez de me faire taire alors ! En fait je ne suis pas prêt ! J'étais en train de manger un gouton ! Je ne t'aime pas ! En fait moi je dialogue avec mon café ! Aucune garde les deux bras sous les neiges de notre fureur ! La tempête ne s'éteindra que lorsque Mooncard ne sera plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon stage, je les ai tués quand même La tempête de neige a enfin cessé Pas moyen d'avoir un peu de vie quelque part ? Bon bah non Du coup ça c'est fait On va aller là-bas Je pense qu'on va faire ça, ça, ça On va aller là-bas Puis après on fera ça tranquillement Bon Qu'est-ce que c'est ce bois ? Qu'est-ce que c'est ce bois ? Déjà c'est en contre-bas, on dirait que c'est ici Lose Aïe Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Surtout de ne pas s'endormir. Mieux vaut rester à l'affût. C'est ce bandeur ! Je t'ai fouillé comme un troll dans la vie ! Je veux faire transpercer le dos ! Sainte l'hiver ! Qu'est-ce qu'il se passe ? AL- 1 2 1 2 2 2 Il faut encore monter, que je peux monter par là. Je pense pas. Monter par ici. Je vois-tu ma vieille amie. Je sais pas, on va revenir. Je sais pas. Je sais pas. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Je sais pas. 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 Du coup, ici, j'ai l'impression qu'on peut monter. Mais est-ce que c'est par là qu'on monte ? Est-ce que c'est compliqué de monter par là ? On va essayer de monter. Encore. Je sais pas. Je sais pas. Allez. Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, c'est terre, mon ami. On va essayer de passer d'autre part, hein. Je vois que c'est de galère. Allez, quand on se rattrape, on prend des dégâts de chute. Me. Allez. Oui, c'est bon, t'es toi, t'es toi. Donc, logiquement, on monte par là. Ça va voir, c'est lui. 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 Déjà, je pense que je peux monter ici. Ça va voir, c'est lui. 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 Je pense qu'en vrai, c'est pas pour tout de suite. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Après, peut-être que... Je vais te couper en deux. Je vais te couper en deux. Qui est etc. C'est l'autre. Les rochers, les bourrasques. Les murs ne vous gardent jamais notre trou. Après il a dit Edward, donne moi un connard. En haut, en haut, en haut. Ouais, par un moment on reste pitchés dans le mur. Les murs sont robustes, mais la sérénité du bois de fer me manque. C'est parti. Il part ! Il est soyou en l'air ! Hé ! Je vais te ouvrir ! Abassez-moi, c'est une anglaise ! Ah ! Sainte d'affaire ! Tu te fais dessus ! Mieux vaut rester là. Ok. Il y en a un là en haut et il reste... Il reste y en a un là-bas. Ok. Comment on fait pour avoir celui-là d'en haut ? Qu'est-ce que tu parles ? C'est passé ? Deux ets. Oui ! ole ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 Oh ! C'est parti ! Je fais que dalle comme dégâts ! Oh 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 ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le combat il est passionnant Là il est bugué je crois J'ai réussi à le faire bugger Est-ce que je veux le run shot ? C'est parti ! Elle va retenter une dernière fois Sinon tant pis Elle est beaucoup trop fort C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai pas dû me soigner ! C'est parti 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 ! Oh ! C'est parti ! Mais il est trop fort ! C'est parti ! C'est parti ! Je serai sans pitié cette fois, Loki ! Je suis allé trop loin ! Quand mon fils sera vivé ? Je sens mes forces revenir. Tu as voulu ma mort ! Je ne l'en ferai pas ! Il est trop fort ! Il est trop fort ! Trop rapide ! Je pense qu'il faut d'abord que je bloque la caméra sur lui. Je pense que ça va aider ! Ça va garder plus près. 250, je suis combien ? En puissance ? Ok, en vrai ça va. 163 ! En vrai ! Ça pique-pique quand même ! 269 ! Je ne sais même pas comment monter ! C'est le point de vue. Je ne sais pas. Je vais pas du tout ! Je ne sais pas. Tu n'as plus droit à aucune faveur, Roublard. Insiste, et tu verras. Quand mon fils sera libéré de ces liens, il ravagera tout Asgard ! Tu n'as plus ma mort ! Je ne l'oublierai pas ! J'offrirai ton cadavre à Fenrir. Je serai sans pitié cette fois, Loki ! Tu es allé trop loin ! Tu es peut-être le plus fort, mais j'ai toujours été le plus rapide ! Je serai plus fort, mais j'ai toujours été le plus rapide ! Taillon, si tu te bats, je veux bien que tu mordes ! Pourquoi attendre le Ragnarok ? Puisque tu mourras ! Tu as voulu ma mort ! Et je ne l'oublierai pas ! Tu as voulu ma mort ! Et je ne l'oublierai pas ! Tu ne l'oublierai pas ! Déjà, là, c'est un combat un peu plus technique ! Il est rapide, mais dès qu'on le bloque... ... ... ... ... ... ... ... Brice Swell. Tu as les billets twn ! C'est du lit ! Tu n'as plus droit à aucune faveur, Roublard ! Insiste, et tu verras ! Pourquoi attendre le Rat слack ? Puisque tu mourras ! Je serai sans pitié cette fois, Loki ! Tu es allé trop loin ! Tu es peut-être le plus pauvre, mais j'ai toujours été le plus rapide. Tu as voulu ma morte, je ne le verrai pas. Bien joué. Allez, c'est long. J'accroche. 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 Je ne vais pas essayer de tirer des flèches tout de suite. Tu n'as aucune faveur, Roublard. Insiste et tu verras. J'accroche. Je serai sans pitié cette fois, tu es allé trop loin. Mais je ne sais pas me battre. En fait, je veux jouer à l'arc quand il est loin, mais il ne faut pas. Des fois, il fait de l'offensif et défensif en même temps et c'est compliqué. J'accroche. 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 Je vais vous rèver. J'accroche. 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 oui ça fait une explosion je voulais le taper mais c'est chaud ok en vrai ça se dérouille bien c'est une briseur de ses portuels il est possible tu n'as plus droit au plus faveur couplard insiste et tu verras je serai sans pitié cette fois loki plus aller trop loin j'offrirai ton cadavre tu as voulu ma mort je ne l'oublierai pas pourquoi attendre l'orat naroc puisque tu m'en voyons si tu te vas aussi bien que tu m'en voyons si tu te vas aussi bien que tu m'en sois maudit des liens fraternels vous unissent tu es peut-être le plus fort mais j'ai toujours été le plus rapide je serai sans pitié cette fois là j'ai allé trop loin mais non non je l'ai perdu je voulais prendre la boule mais on s'en fout en fait de la boule on reste focus sur loki je suis j'ai prisé pour tu as les deux c'est une limite tu n'as plus droit au plus faveur roublard insiste et tu verras oh oh J'offrirai un cadavre à l'écrit. Bon, je suis nul. Tu es peut-être le plus fort, mais j'ai ton autorité le plus rapide ! J'ai... En fait, là il a disparu et... Ben j'ai mal joué, tout simplement. Il n'arrive pas en lézère ! Insiste, et tu verras. Tu es peut-être le plus fort, mais j'ai toujours été le plus rapide ! Sois maudit ! Des biens fraternels vous unissent ! Je serai sans putier cette fois, Loki ! Tu es allé trop loin ! Corbon ! Il sera libéré de ces biens ! Il ravagera tout Aska ! Tu as voulu me voir ! Je ne le verrai pas ! J'offre mes rêves ! Ton cadavre va fèler ! Voyons si tu te bats aussi bien que tu mordes ! Pourquoi attendre le Ragnarok, puisque tu mordes rapidement ? Sois maudit ! Des liens fraternels vous existaient ! Quand mon fils sera libéré de ces biens ! Il ravagera tout Aska ! Tu as voulu ma mort ! Je ne le verrai pas ! Mais j'essaye pas d'y aller en fait ! Loki, 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 Loki ! Alalalala ! J'ai brisé pour tuer ! Tu n'as plus droit à aucune faveur, Roublard ! Insiste, et tu verras ! Je serai sans pitié cette fois, Loki ! Tu es allé trop loin ! Tu es peut-être le plus fort, mais j'ai toujours été le plus rapide ! Sois un poti, Loki ! Des liens fraternels vous unitait ! Pourquoi attendre le Ragnarok ? Puisque tu mourras ! Tu as voulu ma mort ! Je ne le verrai pas ! Bah, je ne peux pas... Quand mon fils sera libéré de ces liens ! Il ravagera tout Asgard ! Voyons si tu te bats aussi bien que tu mens ! J'ouvrez les proches ! J'offrirai ton cadavre à peine un jour ! Je vais toujours élever… J'offrirai ton cadavre à peine un jour ! J'offrirai ton cadavre à peine un jour ! J'offrirai ton cadavre à peine un jour ! Je serais sans pitié cette fois, Loki. Tu es allé trop loin. Voyons si tu te bats aussi bien que tu mens. Je vous ai fait, pour le cadavre, à Fenrir. Sois, Loki, le cul. Des liens fraternels nous unitèrent. Pourquoi attendre le Ragnarok ? Est-ce que tu m'auras pas ? Voyons si tu te bats aussi bien que tu mens. Tu es peut-être plus fort, mais j'ai toujours essayé le plus rapide. Tu as voulu ma mort. Je ne l'oublierai pas. Toi, attendre le Ragnarok. Est-ce que tu m'auras pas ? Sois maudit. Je le tue même pas. Tu as fini ? Je te maudis, Abby. C'est ta méfiance qui t'a vaincu. Maintenant, va, que je ne vois plus jamais ton visage. Je reste tel que je suis. Tout ceci était écrit et se produira encore. Mais tu n'en seras jamais le témoin. N'en sois pas si sûr, la partie n'est pas terminée. Car jamais elle ne s'achève de bouger. Partie ou redire qui sait quelle malveillance. Je ne le reverrai pas de si tôt. En vrai, ça va. J'ai bien aimé le combat. Il était cool. Bah Loki ayant lui-même, non. Et le combat était cool. Je me sens bien. Bon, il faut rejoindre le puits. Dommage qu'on n'a pas tué Loki. J'aurais aimé, même si c'est une fausse mort. Un peu comme dans le MCU. En vrai, je spoil. Mais bon, je pars du principe que les gens l'ont vu depuis. Les probabilités nous conduisent ici. Les calculs offrent un espoir. Tu parles à quelqu'un ? Tu as l'Hydromel ? Oui. Est-ce que je dois le boire ? Pas encore. Lorsque tu le boiras, ton Oogre s'envolera à jamais. N'envoie que lorsque tu en seras à ta dernière extrémité. Alors que faisons-nous ici ? Lorsque le Ragnarok adviendra et aura disparu, cet endroit demeurera lourd de souvenirs. Sage Mimir, gardien du puits, quel est ton conseil ? Toi qui cherches l'immortalité, tu peux la trouver dans ses eaux. Mais elle a un prix. Comme toujours. L'Hydromel n'est pas magique par nature. Il a besoin des eaux sacrées du puits de Mimir pour atteindre son état final. Avant de puiser ces eaux, il faut les infuser du sang de désir. Pour se souvenir de quelqu'un, elles doivent le connaître. Livre un peu de toi, aux eaux qui nourrissent l'arbre monde. Ensuite seulement, tu pourras obtenir ce que tu désires. Et si j'accepte ce sacrifice, qu'arrivera-t-il ? Tandis que séviront la mort et les ravages, l'arbre monde te protégera. Ton corps mourra, mais ton Oogre survivra ici. Le moment venu, tu renaîtras dans un monde nouveau, issu des cendres de l'Ancien. Réponds-tu de cette étrangeté ? J'y crois, et je dois y croire, car le sort de quelqu'un que j'aime en dépend. Et il n'y a pas d'autre moyen ? Aucun. Il semble que je n'ai pas le choix. Tu ne l'as jamais eu. Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin ? Il va alors nous donner un œil. C'est comme ça qu'il a un cache-œil. C'est comme ça. Le sacrifice a eu lieu. L'arbre monde se souviendra de quiconque boira de l'hydromène. Et toi ? Quel est ton sacrifice ? Ma liberté. Soutung et Gunnlog ne pardonneront pas cette transgression. Ils me traqueront jusqu'aux confins des Neuf Monde. Que sont-ils pour toi ? Nous avons régné ensemble quelque temps. Une noble triade. Comme le Père, la Mère et la Voix Sacrées. À six reprises, nous avons tenté de renier l'écrou du Ragnarok et avons chaque fois échoué. L'hydromène était la septième. Mais ils craignaient qu'ils ne changent les humains en mâle. Alors ils l'ont enfermée et m'ont bâni d'Outegarde. Par tes efforts, tu m'as rendu ce qui m'appartenait. Ce sont les cendres de mon époux. Il s'est lui-même sacrifié pour la connaissance. En modifiant quelque peu cet hydromène, je peux annuler de vieilles peines. Comme tu voudras. Moi, j'en ai assez de ce monde maudit. Esprit brillant, joie du cœur. Mon aimé, je ne te faillirai plus. Je dois regagner Asgard pour sauver les miens. J'ai bientôt fini. Il manque. Les trois points. Bien sûr, tu en iras ici. Pourrais-je briller comme ça? C'est l'eau? C'est l'eau ou? Ok, je peux pas monter, il faut descendre absolument par là. Du coup c'est comme ça qu'il perd son oeil et tout. C'est parti. Mais laissez-moi tranquille, je suis en train de réfléchir. Parce que là je joue Odin, mais si, si je suis fang et voire femelle, je joue toujours Odin. Hum, ou je joue Frayir, parce que l'oeil et tout je pense que je joue Odin quand même. Mais du coup Odin femme, j'ai envie de regarder, savoir. J'ai plein de questions qu'ils me posent dans la tête. J'ai plein de questions qu'ils me posent dans la tête. J'ai plein de questions qu'ils me posent. J'ai plein de questions qu'ils me posent dans la tête. J'ai plein de questions qu'ils me posent dans la tête. J'ai plein de questions qu'ils me posent dans la tête. J'ai plein de questions qu'ils me empieza. J'ai plein de questions. Merci. Ouais mais bon, là en fait ils me disent comme quoi, Ivoire en vrai c'est une femme, mais je m'en fous, Odin c'est pas une femme. Odin, Crispon, hum hum. C'est Fridge, c'était l'épouse de Odin, donc bon, il n'y a pas de, du coup vaut mieux jouer Evoire, mal. Allez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bref, Internet est bizarre. Sur le papier, Odin c'est un homme. Il n'y a pas au chargé midi à 14h, c'est un homme, sa femme, il a eu des enfants, c'est pas lui qui les a portés. C'est un homme. Mais internet dit comme quoi c'est canon de jouer les deux. Mais je ne trouve pas. A moins que quand on prend Odin, on a la version homme. Là ça serait canon. Est-ce que je peux changer de sexe ? Je ne vais essayer plus de commencer. Pas d'inventaire peut-être. Pas d'inventaire peut-être. Alors, c'est Odin. Désolé, c'est pas que je ne veux pas. C'est un homme. Mais pour moi. Bah Odin, c'est un homme. Un homme. Il y a plein de trucs. mais qui sont pas visibles. Donc il y a une entrée quelque part. Ou soit je ne sais pas par où on passe. Bon allez, il n'en manque un de. Parti en s'est dit qu'il est en hauteur. C'est ça qui est bizarre. À moins qu'il y ait un portail quelque part. Peut-être là-bas. Et puis... Et puis... Et du coup, là j'ai toutes les richesses. Et du coup, je veux voir c'est quoi la récompense. Sans doute, c'est rien. Non. 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 Y'en avait 33, y'en avait plus. Et j'suis une offrande à qui ? Oh en vrai euh c'est pas déconnant ? 5 points c'est énorme ! Du coup, j'sais même pas commenter aussi. C'est parti ! Tentez une neutralisation R2 et avec un ennemi inconscient du danger avec votre arme d'accord. Cela alertera tous les ennemis proches mais remplira votre adrenaline pour chacun. Ok. Bah je sais pas trop. Ok, ça monte ça quoi. C'est parti ! Ok, le prix de la sagesse ! Plus 2 points ! C'est parti ! C'est parti ! Je t'écoute. Au Jotunheim, j'ai cherché et trouvé un hydromel d'une puissance incroyable. Il promettait un effet curieux. Le boire devait me délivrer de la mort, me protéger de la destruction due au Ragnarok. Grâce à cet hydromel, j'ai espéré vivre au-delà de ma mort, dans un avenir lointain. C'est fascinant. Quelle a été ta dernière vision ? Elle n'est pas encore achevée. Quelque chose m'impose de retourner en Asgard. L'élixir t'attend, dès que tu seras prêt. Je t'attends de voir... Ça me... saoule. La puissance. Je ne sais pas pourquoi je monte ça. J'ai envie de monter un peu ici. Là où a du loup, c'est bien. Ça on verra après. En gros, tout ça on verra après. Non ça va, ok. Ça on verra après. Bon, Renvi. Je savais que Valka avait tort. Renvi est ici. Comme toujours. Il est temps pour moi de découvrir de quoi s'ouvre le peuple d'Edith. Rohan, Holger, pourquoi tu s'écris ? Un peu de patience, Rohan. Il y a un temps et un lieu pour ces différends. Il y a un temps. Eivor, tire soit loué. J'ai entendu crier. Quelque chose ne va pas ? Holger m'a volé et j'exige qu'il soit puni. Ha ! Voler est un bien grand mot. Le cerf vole-t-il le ruisseau quand il s'abreuve ? La vache vole-t-elle le pré quand elle mange de l'herbe ? Eivor, cette affaire réclame un jugement sensé. Acceptes-tu de... Bien sûr ! De toute façon, Seigneur n'est volant. Bien entendu. Commencez par le début, s'il vous plaît. Eh bien ! Je vois que tout prétexte est bon. Rien ne t'arrête pour convoiter ce siège, n'est-ce pas ? En l'absence de Sigurd, qui est le mieux placé pour s'occuper de telle dispute ? Tu pourrais les laisser régler cela entre eux. Mais par conséquent, tu renoncerais alors au pouvoir. Bon, reprenez. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est moi qui commence. Sachez que j'ai été accusé à tort par ce philistin de Saxon. Phili-quoi ? Ce serait pas une insulte, ça ? Silence, par pitié. Je vais entendre les deux points de vue et rendre une décision qui accordera une compensation si besoin. C'est compris ? Rowan, donne-moi ta version des événements. Bon. Eh bien, comme tu le sais, Holger est mon voisin. Ce qui fait que je le surprends souvent dans mon écurie à voler mes beaux outils. Emprunter. Holger, laisse-le parler. Voler, emprunter. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai toujours laissé se servir dans mes affaires personnelles. J'ai une grande admiration pour la générosité des gens du Nord. Et je fais de mon mieux pour l'égaler. Mais ce matin, Holger est allé beaucoup trop loin. Alors que je venais à l'étable pour nourrir mes chevaux, j'ai trouvé ma plus belle et fière jument amputée, amputée de sa queue. Plus de crin, plus rien. J'ai honte de dire que mes soupçons naturels se sont portés sur Holger. Mais j'avais raison. Car de l'autre côté de l'allée, je l'ai vu, maniant un pinceau en crin de cheval trempé dans de l'indigo, à le passer nonchalamment sur... Je peignais, Rowan. La peinture. Attends, on dirait un crime. Tiens, voilà cette arrogance-là. Est-ce que c'est nécessaire? Bon. La queue de mon cheval ne va pas repousser toute seule. J'exige aujourd'hui réparation. J'ai tout compris. Merci, Rowan. Holger, je t'écoute. Eivor, tu me connais en tant que Scald depuis des années. Tu sais que mes poèmes apportent aux gens la vie, la joie et la sagesse. Et tu sais que mon travail réclame une certaine, disons, liberté d'utiliser des ressources rares afin de composer mes vers. Souvent, par manque d'outils adaptés, je fais usage d'objets inédits. Le bâton de marche d'Alvis, les encres de Tové, tous fournis avec plaisir. Tu as coupé la queue de ma jument pour en faire un pinceau, bougre de taré! Rowan! Comme je le disais, ce matin, alors que j'étais en pleine rêverie poétique, j'ai réalisé que ma dernière œuvre exigeait un travail délicat au pinceau. Je n'aurais pu utiliser un bâton, un bout de tissu ou mes mains. Il fallait donc quelque chose de plus doux, de plus souple. Et pour fabriquer le pinceau idéal, j'avais donc besoin des crins d'un bon cheval. Et c'est ainsi que j'ai puisé dans la ressource locale. Tu as coupé la queue d'Elf qui fut au ras de sa croupe sans rien me demander! Tu sais, il était tôt. Je ne voulais pas te réveiller. Merci, Holger. Je pense avoir compris ta position. J'en ai assez entendu. J'en ai bien entendu assez. Si vous voulez bien... Ma jument ne ressemble plus à rien, Ivor. Elle est aussi laide que le cul d'un mort. Tu dois faire quelque chose. Ne confonds pas à tour et beauté, Rowan. Elle demeure splendide. Et les crins d'Elf qui fut repousseront très vite. Silence, tous les deux. Ecoutez. Hum... J'aime plus qui est qui. Rowan, c'est le merde. Holger, Rowan est manifestement dans son droit. Tu as coupé la queue de sa jument sans lui avoir demandé la permission. J'ai seulement emprunté cette queue, emprunté. La repousse ne fait-elle pas de cet acte un crime sans victime? Il y a deux victimes. Le mal n'est pas irréparable, mais tu as agi sans autorisation, ce qui n'est pas tolérable. La valeur de cette jument ayant considérablement diminué, tu verseras à Rowan son prix sur le marché. Mais cette jument n'était pas en vente. Rowan, dis-le. Ma décision est sans appel, Holger. Paie ce que tu dois et redevenez ami dès demain. Donc si je le fais, je garde la jument? Paie-le et qu'on n'en parle plus. Rowan, est-ce que tu es satisfait? Je le suis. Merci, Eymor. Bien. Alors avec la bénédiction de Tyr, cette affaire est réglée. Nous en avons fini. Retournez paisiblement chez vous. M'autoriseras-tu à te payer avec une oeuvre peinte? Après tout, tu as à ta manière... Alors ça certainement pas. Je n'accepterai de toi que de l'argent. Oui mon mignon. Une nouvelle lettre. Ah mon loup. Si si. L'estimable Eymor du Grand Corbeau. Comme promis, j'ai achevé mon manuscrit traitant des singuliers d'incidents auxquels nous avons insisté à l'estongler. Je vois un satellite. Destiné confortablement à ta demande. Un conte plein d'inspiration qui enjolive beaucoup cette terrible journée. Au moins elle a changé mon nom. Et elle y a glissé un dragon. Il y a toujours un dragon. J'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé mon fils et toi. Colbert m'a écrit à plusieurs reprises avec des détails. Si suivant que j'ai l'impression de me trouver parmi vous. Il t'admire beaucoup. Tu lui inspires confiance. Cela me réchauffe le coeur de savoir que quelqu'un tel que toi veille sur lui. Je sais que tu es dur à vivre. Quant à moi, je me suis fait. Eh bien... Je crois que ce nouveau rôle, ma cour me soutient. Et j'ai acquis la loyauté de la population. Pour la première fois, depuis bien longtemps, la mère Silie connaît la stabilité. C'est grâce à toi, le roi Céoluf II. Ok. Bah... T'as rien. J'ai un peu mon père. Ouais. Dommage, je peux pas te te caresser. Je vais pas te reposer. Envie. Et Renvie, pas Envie. Je vois beaucoup de monde en ce moment. Oh, bonjour Eivor. Bonne journée. La nouvelle de la prospérité de notre colonie s'est répandue. Va jeter un coup d'oeil. Tu risques de voir de nouveaux visages. Ce Holger est un drôle de personnage. Je l'envie presque. Voir la vie de manière si égoïste, avoir des préoccupations si mesquines. Il se moque de ce qui l'entoure. Tâche de ne pas t'aventurer sur ce chemin. J'ai besoin de toi tel que tu es. L'Est Angli est à nos côtés. Le roi Oswald a juré de nous être loyal. On t'appellera bientôt Eivor, le faiseur de roi. Chut. Chut. Une nouvelle intéressante. Le roi Cheowulf a envoyé Cheolbert dans le Sheropshire. Il compte l'établir comme Elderman là-bas. Tant mieux pour Cheolbert. Il devrait s'en sortir avec tout ce qu'il a appris auprès de toi. Je ne lui ai offert qu'un aperçu de mon savoir. Le reste, il va devoir l'apprendre par lui-même. Encore une chose, j'ignore si tu le sais, mais Svent nous a quitté il y a peu. Le pauvre est mort dans son sommeil. Oui, je sais, je sais. Le pauvre. J'aurais aimé passer davantage de temps avec lui avant son départ. C'est le cas de nous tous. Tove est la première. Oui, je sais, je sais. Je crois que c'est pour la quête. Tu vas bien, Ranvi ? Tu sembles... distante. Je vais bien. Un peu lasse peut-être. Veux-tu que nous regardions la carte ? Pas avant que tu m'aies dit ce qui ne va pas. Oh, je crois que je me sens un peu prise au piège. Dans cette salle, cette colonie, cette vie. Pour ce qui est de ta vie, je ne peux rien pour l'instant, mais je peux te faire sortir de cette salle. Qu'en dis-tu ? Je ne sais pas. Il y a tant de travail qui m'attend. Arrête. Laisse les alliances et les responsabilités de côté pendant quelques heures. Nous pourrions prendre les chevaux, aller dans le Grand Bridge ou je ne sais où près d'ici, pour te changer les idées. C'est une pensée charmante, mais c'est trop loin pour y aller maintenant. Merci, Eivor. Une autre fois, peut-être. Bon, qu'est-ce qu'il te fallait ? Ah, écoute ! Go ! Le forceur ! Ouais ! Tu as dit que tout cela te fatiguait, alors pourquoi pas ? De quoi te dégourdir les jambes et aérer tes poumons ? Ah, j'ai dit ça. Parfait, tu as raison. Je te suis, Eivor. Suis-moi. Tu m'suis, hein ? C'est vrai, on avait oublié que l'on était des Vikings. On marche comme des bonhommes. Par contre, n'ai pas peur de ma monture. Nous ne prendrons pas le médire. Je tiens à ce que nous soyons seuls, toi et moi. Cela te gêne ? Pas du tout. Tant que je peux prendre l'air et profiter du soleil, tout va bien. Je passe trop de temps dans la maison longue. Nous devrons rejoindre l'autre rive pour entrer dans le Grand Breacher. Si tu connais un autre moyen, je serai ravi de l'entendre. Tu n'envisages pas de nager ? Nager ? Je ne sais pas, c'est une plaisanterie. Un bateau ou un cheval fera l'affaire, mais je n'ai rien contre les méthodes plus classiques. J'ai l'impression d'avoir un arrière-fond bizarre. Mais si je ferai c'est que l'avant bon, il faut... ... te dépêcher un peu, parce que... ... ça parle pas. Sinon je me TP, hein. Pourquoi je vais me prendre la tête ? Est-ce qu'avec les chemons on peut y aller ? ... Ouais, par ici. Il faut qu'on aille... ... là-hors. Il faut qu'il y ait une vision en ce moment, je reprends rien du tout. Mais bon. C'est vraiment ravissant ici. Je n'étais jamais allée aussi loin à l'Est de la colonie. C'est dommage de... ... Dommage d'être prudente ? non plutôt de vivre dans un si petit enclos et d'entendre les récits des éclaireurs dont toi sans jamais sortir du village tu sens ça l'air et la terre c'est agréable même temps c'est la copine de figure pour le moment je veux pas trop la y est sur ce que bah il ya toujours cette histoire de traite et tout donc là qu'est ce que c'est c'est là que l'armée d'été s'est replié après avoir perdu grande bridge elle semble être retournée dans la ville depuis je vois je vois je connais cette région grâce à la carte mais la voir de mes propres yeux la rend vivante une merveille romaine je n'oublierai pas de si tôt mais ouais c'est joli ça fait bizarre de me sortir la meuf de mon chef surtout que mon chef il n'y va jamais à la colonie bienvenue à grante bridge nous ferions bien de rejoindre la maison longue c'est plus grand que je ne m'imaginais rustique vois et splendide et tout à l'air neuf sous la direction de soma l'armée d'été a bâti cette ville à partir d'un petit village elle voulait un centre marchand proche de lundaine et un point de départ pour les incursions dans le wessex et bien c'est impressionnant et il y a quelques idées architecturales intéressantes mais ouais c'est sympa qui est même plus dégui je te connais non tu es l'un des hommes de confiance de soma voilà je m'en rappelle ravi de te revoir voici ranvi une bonne amie et une combattante à guérir bonjour randy et ivor semble aimer s'entourer de jolies femmes c'est amusant je l'avais déjà remarqué je m'attendais à voir davantage de monde magné il est arrivé quelque chose soma a rassemblé des guerriers et les a emmenés à l'ouest elle espère ouvrir une autre route commerciale avec oxenforba et ces temps troublés m'ont fait comprendre que je ne suis pas le chef que je croyais être quel genre de trouble oh une bande de brigands teigneux camp près d'ici à l'est au bord de l'eau ils attaquent tous les marchands qui approchent d'ici par l'eau ou par la terre par conséquent ils n'osent plus venir si rien ne change cela risque de faire souffrir toute la ville la ville souffre déjà ces chiens m'ont volé mon cheval hier matin et que comptes tu nous pouvons nous occuper d'eux magnés et si nous ne retrouvons pas ton cheval nous en voleront à vous motoriez d'un poids je n'ai rien à vous offrir en remerciement mais les brigands sûrement du putain prenez leur ce que vous voudrez bien considère l'affaire comme réglé bien et voir nous avons un campement à attaquer il a dit que les brigands campait au bord de l'eau à l'est de la rive nous a engagé à combattre à nuit c'est cela que tu appelles une belle promenade dans la campagne probablement je ne suis étonné moi même il te suffit de t'éloigner de la colonie une journée pour éveiller ta soif de sang c'est un sentiment que tu dois bien connaître non j'ai toujours rêvé de mener la même vie que toi et aujourd'hui je vais le faire à moins que tu aies prévu pour nous quelque chose de plus intéressant nous allons aider magné en le débarassant de ses brigands pas de folie lorsque nous les trouverons le clan du grand corbeau a besoin de toi bien ta seigneurie j'appliquerai tes ordres à la lettre après presque l'impression que tu te moques de moi oh je n'oserai jamais et ivor ami des loups drengre au point de faire je ne moquerai jamais ton imposante autorité oh après on est des vikings puis lui il va à droite à gauche elle a peur aller à droite à gauche en vrai c'est juste pas elle doit prendre soin de lui c'est juste voilà très bien ne t'éloigne pas et fait comme moi regardez l'horizon d'un air menaçant voilà exactement mais avoir envie de combattre voilà voilà on 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 Et j'ai battu Loki hein. C'est pas vous qui allez me faire quelque chose. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Je me sens bien. Tant branche quoi de mon loup ? Ouais, je l'ai copié. C'est compliqué. Il y a un mec qui a une imprimante 3D. Et en fait, en fonction de mes souvenirs... J'ai trouvé cela exaltant, Eivor. Nous voilà les champions de Grand Bridge. Tu connais d'autres villes qu'il faudrait libérer ? Tu ne crois pas que cela suffit pour une journée ? Nous ferions mieux de rentrer à la colonie. Ou nous pourrions aller boire quelque chose, pour fêter notre victoire. Oui, chez nous. Dès que là, tout l'hydromel et toute la bière qu'il faut. Eivor, notre sortie commence à peine. Trouvons-nous une taverne et installons-nous. Commençons par aller rendre le cheval. Si tu as toujours soif, nous verrons. C'est moi, elle veut sortir. Elle veut sortir. Eivor, fais pas ton fusil. C'est juste la peur pour elle. Parce que les cigarelles doivent être défoncées. N'oublions pas, on est des vikings. Magni, nous avons résolu ton affaire de brigand. C'est vrai ? Formidable ! Et avez-vous retrouvé ma juvante ? Oui, elle t'attend dehors. Que les dieux soient loués, elle n'a rien. Ah merci, Eivor. Ainsi qu'à ton ami Ranfu, où qu'elle soit. Elle ne devrait pas être loin. Elle est en train de boire. Ah oui. Quelqu'un a soif ? Ah ouais, concord. Ok, on se regarde. J'ai l'intention de t'enivrer ? J'ai plutôt l'intention de t'enivrer toi ? Allez, viens ! Et à quoi joues-tu encore ? C'est un concours de boissons, entre toi et moi. L'ami des loups contre la femme de la table. Anne-vie, tu es plus qu'une femme de la table. Alors reine de l'hydromène. Très bien. Buvons. Formidable. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça va, on parie pas d'argent, au pire c'est pas très grave. Bandeville ! Ce ne laisse pas gagner. C'est pas mal Eivor, j'suis pas perdu la main Au final, ce genre de jeu, il faut perdre, c'était pas bourré, un conseil Parce que là j'ai gagné, je suis plus fort qu'elle Tu n'aurais pas dû essayer de me battre Ranvi, personne ne boit plus que moi Hum, étrange, je vois tes lèvres bouger mais tout ce que j'entends c'est merci Ranvi Alors, contente de toi, j'ai la tête qui résonne comme dans une cloche Oh, plus que contente, viens, l'air frais nous dégrisera sur le chemin du retour Après un dernier petit arrêt Oh, Ranvi Il y a une tour en ruine à côté d'une cascade près de chez nous Nous profiterons du paysage et ensuite je te rendrai ta liberté C'est près du sommet d'une colline, juste au sud de la colonie Un lieu facile à repérer Très bien, un dernier arrêt alors Je ne sais pas si cela se voit, Eivor, mais je suis toute excitée Oh, ça se voit Alors déjà ? Ouais Et bien, j'espère te revoir un jour Ranvi, reviens quand tu voudras Cela se pourrait, Magni Et merci pour tout Non, non, merci à toi Bon retour Tu dragues pas la meuf de mon meilleur pote, toi D'accord Sinon je t'éclate Allez, je te broie tes flèches Allez, broie Je vais appeler mon loup Mon loup fait par une imprimante 3D Bon, on y va C'est bon Je suis plus bourré C'est magique Je ne sais pas si le cœur de ce pauvre Magni se remettra de ta visite Que veux-tu ? Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier Dans ce cas, je te surnomme Ranvi, tueuse de brigands et bourreau des cœurs Je le porterai avec fierté C'est Suniva qui m'a décrit cette tour Un lieu désolé mais paisible J'ai hâte de la voir Après une journée pleine d'action Tu aspires enfin au calme J'ai eu mon content d'aventure L'heure est au repos T'as bien raison Mais ça t'a fait du bien de sortir Bon, tant mieux Je me demandais une chose Entre Soma et toi Y avait-il plus que de l'amitié ? Tes yeux brillaient lorsque tu parlais d'elle Nous sommes devenus proches, très vite C'est ce que tu veux savoir Mais oui, on n'a rien fait Mais non, Loulou, vous cassez la tête Super Les flèches ne sont pas parties Mais ils sont trop nombreux en plus On va perdre Les flèches ne sont pas parties C'est parti ! Mais y'a des brigands ! Bien joué ! Je vais faire comme si tes dernières paroles se noyaient dans le vent, Renly. Si tu tiens ! Et monte ! Je voulais attendre ta conversation avant d'appeler le loup. C'est absolument pas assez de toits ! Ça doit être celle là-bas ! Ah mais j'ai déjà aidé ici ! Pourquoi tu veux aller là-haut ? Regarde, ce doit être la tour ! Empruntons le pont ! Elle est aussi belle que dans les récits de Soniva. Imagine à quoi elle ressemblait lorsqu'elle a été bâtie il y a plusieurs siècles. Parfois, lorsque je suis penchée sur une carte, j'imagine des armées de petits êtres traversant les terres. Et aujourd'hui, en regardant ces ruines, j'imagine la vie des gens d'autrefois, inconscient de ce qu'allait devenir leur monument. Tu as beaucoup d'imagination. J'aimerais connaître la vue d'en haut. On y va ? Après toi. Parfois, on s'est habillé. En plus, on est en Angleterre, on n'est pas d'un pays chaud. Regarde où tu mets les doigts. Ces pierres sont vieilles et usées. Et donc, tu grimes bien pour une pilleuse de cartes. Tu te moques, mais j'ai dressé la charpente de maisons longues et planté les clous des navires. Mes mains sont encore caleuses d'ailleurs. Je vous, tu gères. T'as fait plus vite que moi ! C'est jeu. D'la romance ! D'la romance ! D'la romance ! Elle me rappelle ma jeunesse en Norvège, lorsque j'ai escaladé les hauteurs derrière les bois. Tu as le cœur d'une aventurière. Cela ne se voit pas autour d'une table, mais ici, après t'avoir vu escalader une tour dans des fourrures trempées... Dans ma jeunesse, je ne tenais pas en place. Je naviguais, je chassais... Avant de devenir cette femme impassible, j'aimais la nature sauvage. J'ai été mariée afin de sceller la paix entre deux clans. C'est une tâche noble et digne, mais ce n'est pas celle dont j'avais rêvé. Tu aurais fait une excellente guerrière. Une hommes viking, libre d'aller et venir comme bon lui semble. Je le crois aussi. Nous aurions peut-être navigué ensemble sur l'océan, à piller ou à voyager. où nous nous serions affrontés au combat. Sans ton mariage à Sigurd pour assurer la paix, nos clans seraient peut-être toujours en guerre. Oui. Tu as raison. Merci pour cette journée. Chaque instant a été comme un rêve et je n'ai pas envie de me réveiller. Rien ne t'invige. Restons ici tant que tu le souhaites. Oui. C'est elle qui m'embrasse. C'est quoi ça ? C'est ouf. Oh non je... Pardonne-moi. J'ai laissé mes sentiments m'emporter. J'ai aucune raison de t'excuser. Sigurd est ton frère et je t'ai mis dans une situation délicate. Le cœur est moins doué pour la politique que la tête. C'était peut-être l'hydromel ou peut-être l'air. En tout cas, tu n'as rien à te faire pardonner. Je ne suis pas enivrée à ce point. Et mes sentiments ne datent pas d'aujourd'hui. Je tiens à toi, Eivor. C'est dur. En fait, c'est dur. Parce que déjà la friendzoner, c'est mort. Parce que quand même, on la connaît depuis longtemps. Depuis le début, elle est là. Et ce n'est qu'à le moment, bah... C'est compliqué. Parce qu'en fait, petit rappel, Eivor avec Sigurd, bah il sait qu'il va y avoir une trahison quelque part. Et il ne veut pas. Et du coup, il... Il sent qu'il va devoir le tuer à un moment ou à un autre. Du coup, si je dis que ce n'égare le moment, je pense... Si je dis que je ressens la même chose, ça fout de la merde. Je sais pas. Bon, vas-y, au pire. On veut un fondu au noir. Parole me touche, Randy. Je ressens depuis longtemps la même chose. Mais j'aurais freiné cet espoir, croyant cet amour impossible. J'ai si souvent eu envie de t'en faire part. De te dire ce que ressentait mon cœur, ce que je désirais. Mais le devoir m'en a empêché. Tu peux parler maintenant. Cette journée a été si intense. Nous avons chevauché, combattu, bu et ri. Tu m'as montré ton monde. Pas avec des mots, mais avec des actes. Les actes en disent plus que les mots. Ils sont... du... au noir. Ouais, mais il faut que ça reste secret, en fait. En plus, elle est juste à côté de chez moi. On est tous les deux, entre guillemets, bras droits. Elle a dû rentrer à la colonie. C'est qu'on prend pour acquis. Bon, qu'est-ce qu'on en... Je crois que j'ai pas mis beaucoup de points en haut. Pas. C'est quoi ça, Terrain ? Oh. Ok. Ça, c'est cool. Comme ça, ça évite qu'il te tape. Bon. Donc, on va retourner la voir, s'imagine. Troublante d'Odin. Je savais même pas. Oui. Parce que... Bah, dans ce jeu... Il y a des rêves. Et dans ces rêves, on joue Odin. Et on part du principe un peu... Comme quoi... Évor et Odin sont un peu liés. Ouais. L'histoire-là a commencé il y a très longtemps, dans une oasis d'un lointain désert. Un lieu mystérieux, merveilleux, avec un temple dédié à un dieu secret. Le gardien de ce temple était un homme fier, royal par l'âme, sinon par la naissance. Il protégeait un savoir sacré. Et ce protecteur avait une épouse, une érudite, qui passait ses journées à lire des ouvrages anciens et à déchiffrer les secrets du désert. Ils avaient un fils, auquel ils espéraient enseigner leurs talents et leurs savoirs respectifs. Ce garçon était l'union de leur amour. Mais ce bonheur s'évanouit, lorsque le roi de cette contrée vint pour s'emparer du temple. Le protecteur s'y opposa. Lors de l'affrontement qui suivit, l'enfant fut tué et le temple fut saisi par le roi. Accablé par le chagrin, le protecteur et l'érudite se séparèrent. Un roi qui tue un enfant est un méchant. Ils auraient dû le tuer, lui aussi. Mais pendant longtemps, le protecteur et l'érudite suivirent des chemins séparés. Vas-y, on s'en fout. Salutations. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui ? Ok, toujours un peu les mêmes systèmes. Du coup ça ne m'intéresse pas. Merci. Je dois partir. Que tes dieux te gardent. Certes, mais pendant longtemps, le protecteur et l'érudite suivirent des chemins séparés, cherchant un moyen de venger leur fils. Cependant. Oui, c'est Aya et Bayek. Je ramasse tous les baies. Parce que j'ai plus de vie. Ah, mon loup. Que tu vas bien. Bonjour. Ah, ah ouais. C'est comme ça direct. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mon cœur. En effet. En effet. Jusqu'à nos prochains instants, reprenons notre tâche. L'Angleterre ne va pas se pacifier toute seule. Certes, non. Alors au travail. Je suis un peu romp. L'embrasser ou l'inviter aller au lit. C'est... C'est bizarre. J'aimerais voir la carte des alliances. C'est bizarre. Oh, ok. Mais je ne sais plus où il est parti Sigurd. J'ai envie de revenir un peu Sigurd. On va aller voir là. Héloxen Forcher. Sigurd m'a dit qu'il avait des choses à faire là-bas. Ah, oui. En réalité, Sigurd y est en ce moment. Il te demande de l'y rejoindre au plus vite. Il est en lien avec un Fein rebelle appelé Gedritch, qu'il espère installer comme Elderman en échange de son serment. Il y a une taverne au centre de Buckingham. Sigurd t'y retrouvera. Vas-y. J'ai envie de faire la quête avec Sigurd. Je vais aller rejoindre mon frère. Où est Buckingham ? Sur la Great Ouse, qui divise l'Oxen Forcher. Sigurd sera heureux de te voir. Oui. Mais il faudra rien lui dire, mon amour. Devrions-nous passer dans ta chambre ? Pas la peine. En plus, elle au début, je sais pas si on se rappelle un peu de ma réaction. J'étais dégoûté. Parce qu'elle était mariée à Sigurd. Ok. Bon. De toute façon... Et alors ? Comment vas-tu ? C'est histoire d'avoir des choses. On a un loup, une femme maintenant. Et on a aussi un petit chat. Bon, est-ce qu'on améliore un peu alors ? Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui ? Tout ce que je fabrique est de qualité. Mais là, on attend les sommets. Et nous, au moins, c'est H Danos ou pas ? Ah, c'est H accroché. Ok, c'est marqué, en plus. Et j'en ai une, la divine. Mais bon. On peut pas améliorer ? Je croyais que j'en avais gagné 3. Apparemment, non. Tu aimes son apparence ? Apparemment, non. Ça, c'est pour récupérer tous les items et tout. Mais ça, on fera plus tard. Modifier l'apparence, pour le moment, j'ai pas grand chose. Du coup, est-ce qu'on peut pas améliorer ici ? Non, j'ai pas si de tissu, j'en ai que deux. Là, 3, je peux améliorer deux trucs. Ouais, pour le moment, on va rester comme ça. On verra... Plus tard. Bon, allons voir, Sigurd. Bon, ça, c'est que des quêtes de DLC, en fait. Et ouais, c'est mon petit chat. qui m'accompagne partout. C'est quand même le genre que j'aurai des enfants. Ça, je ne sais pas. Parlons de petit chat. Mon petit chat, Viens me voir. C'est petit câlin. 243 ? Je vais le level combien ? Je crois que c'est bon, hein. Oui. Ah, je sais quoi, c'est plus 60. C'est pas possible de hisser la voile ici. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Arrêtez de chanter. Ok, là, il faut qu'on tourne. Dans la bonne direction. Yep. Ouais, bah, de toute façon, je vais aller bientôt manger. Mais je ne savais pas que je pourrais avoir une femme. Mais du coup, si on joue et y voir femme, on peut avoir un homme ? Du coup, je ne sais pas si on aura des enfants. Peut-être des enfants adoptés. Ici, on va devoir ramer. Ok. Il y a du fer un peu partout. Et il y a pas mal de trésors. On ira les chercher. Mais je pense que je vais arrêter juste avant. Ok, je vais aller me faire à mon jeu. Non, je pense que je vais le faire après. Bah, je vais manger après. Oui, je suis nul. Le mec, il dit qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas fait l'esprit, hein ? J'ai pas fait l'esprit, hein ? J'ai pas fait l'esprit, hein ? J'ai pas fait l'esprit. Mais y'a pas fait l'esprit. J'ai pas fait l'esprit, hein ? J'ai pas fait l'esprit. Ne nous laissons pas, Dix. il faut que je change d'arc pour le moment tu vois laisser mon pote tranquille on pille c'est bon on est mal on fait profiter de sa force allez venez mettez venez mettez on va pouvoir améliorer le camp en vrai je sais pas pourquoi j'ai tiré je crois que je n'ai pas assez je crois que j'ai tiré je crois que j'ai tiré il est une pierre on a rien gagné en matière première allez on y va faut que vous poussez ou on est pas coincé quand même il est déjà encore d'utilisation mais il est coincé pour navire ah c'est haut il sait la voile je crois qu'on est deux à regarder le live parce que je regarde de mon côté donc ça compte compte comme une personne mais l'autre personne chez moi c'est qui donc est-ce que tu peux envoyer un message juste un simple coucou et si t'as pas de compte bah tant pis et si tu me connais personnellement bah envoie à moi un message sur discord je sais même pas si mon discord est ouvert oui oh on a plein de trucs à faire je pense que je veux faire ça pendant mon jeu je pense que je veux faire ça pendant mon jeu je pense que je veux faire ça pendant mon jeu on se gare à l'arrache du coup qu'est-ce qu'il y a on peut jouer au dé, boire, tout ça tout ça mais je ferai ça pendant que je vais me faire à manger du coup bah à tout de suite je n'ai pas le temps je ne serai pas pour ça je n'ai pas pour ça je n'ai pas pour vous je n'ai pas pour ça quand vous mettez uniquement un petit peu pas je n'ai pas pour ça je n'ai pas pour ça C'est parti. 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 Okay. par deux. Oh non, pas comme ça. Ok, j'ai eu plein de points. Déjà, je suis en vol 3, elle me fait 2 dégâts. Vas-y, hein. Ok. 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 Oh, on a un monkey qui n'a volé mes chutons. Ok. 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 á Il a pas mal le seul. C'est marré de Gedritch. Ça m'a fait de la peine. On l'aime bien par ici. De quel côté est parti mon frère ? Que donnerais-tu pour le savoir ? Je te pose une simple question. Écoute, Danois. Si jamais tu te mets à cogner, j'appelle les soldats. Tu as l'air de respecter ce Gedritch. S'il parlait à mon frère, c'est parce qu'il souhaite ce qu'il y a de mieux pour ce comté. Peut-être que cela te plairait que Loxane Forcher soit libre et décide lui-même de son sort. Peut-être que tu es prête à agir pour ton village et que tu refuses le poids de l'oppression. Je crois bien que oui. Une femme telle que toi m'aidera à trouver les amis de Gedritch. Tu as raison, oui. Ton frère et son ami sont sortis par cette fenêtre et ont filé en direction de la rivière. Je parie qu'ils se sont cachés dans une des cabanes à poissons. Sigurd et Vazim sont partis vers le sud. Ils n'ont pas pu aller loin. Je vais suivre la rivière. Ok, on va aller cuire les coupables. J'avais oublié que j'ai joué cette quête. Aide-moi. Deviens mes yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la tête, dans la tête, pouf. Le chien, il ne le sait même pas. Il n'a même pas brouillé, rien. Les poissons. Parfaits pour se cacher. Sigurd. Il faut que je te dise un truc. Non ! Non ! Tu as failli finir en morceaux, Amigelou. Tu as les nerfs à vif, mon frère. Cela ne te ressemble pas. La moitié des soldats du comté nous traquent. Tu as dû t'en rendre compte. Ah, voilà pourquoi tu n'es pas rentré chez toi. Tu joues à cache-cache avec les soldats de Mercy. Mon frère est très occupé, Aivor. Il a des devoirs urgents. J'ai grand plaisir à te revoir, Basile. Même si tu as laissé mon frère n'en faire qu'à sa tête. Mon rôle n'est pas de tenir ton frère par la bride comme une pouliche. J'aime assez cette image. Mon frère, nous devrions être en train de forger des alliances. Renvoie cet homme avant qu'il ne te pousse à te fourvoyer. Aivor, par tous les dieux, je suis heureux que tu sois parmi nous. Nous avons fait de grands progrès en matière d'alliance. Un feint d'ici à Pléguedritch m'a prêté serment. J'ai entendu ce nom. La tavernière a aussi parlé d'une certaine dame Edwin qui commande aux soldats. Pourquoi ne pas s'allier à elle ? Le mari d'Edwin était l'Elderman du comté. Jusqu'à ce que l'armée de Gouthroum lui ôte la vie. Elle a repris le combat de son mari, avec la promesse d'une aide de la part d'Elfred du Wessex. Edwin a juré de se venger des Danois qui lui ont pris son mari et ses moyens d'existence. D'après ce que nous savons, Elfred est un roi redoutable. Si Edwin obtient son soutien, le Wessex empara de ce comté. Alors, pour la combattre, tu as offert ton épée à un Thane, probablement à la tête d'une bande de paysans et de pêcheurs. Aie confiance, Aivor. Quelques centaines de Saxons armés de fourches et de serpes peuvent être terrifiées. Peste ! Tous les hommes et les femmes, nobles ou paysans, ont en eux le germe de quelque chose de plus grand. C'est vrai. De tellement grand, qu'un esprit ordinaire ne peut le voir. En tout cas, Edwin tient Gédrich en ce moment. Votre belle manœuvre est tombée à l'eau. Pas si l'on fait vite. Elle a fait venir ses prisonniers dans la Maison Longue. Grâce à toi, on peut lancer une attaque surprise. Si Gédrich est notre meilleure chance de conclure une alliance, je pense qu'il y a 30 minutes avec sa femme. Sigurd, Basim a-t-il fait mention d'une récompense ? Aivor, tu n'as plus foi en mes talents de combattant. Je tiens compte de ce que dit Basim, mais c'est moi qui commande, toujours. Il a pourtant l'air de quelqu'un qui ne croit qu'en lui-même. Basim est bien naturel secret, mais il est sage et direct, et il m'a ouvert les yeux sur une vérité magnifique. Il m'a promis une récompense, si inhabituelle, si incroyable, qu'elle fera voler ton esprit en éclats. Mon frère, notre lien a le poids du nuage de guerre. Ne laisse pas Basim et ses prophéties de bonne fortune t'écarter de notre but. Jamais. Je n'oublie pas ce but. Nous serons bientôt les seigneurs de la Mercy, puis de toute l'Angleterre. Mais Basim est d'une grande sagacité. Il a lu la sagesse sur les traits de mon visage, et entendu la litanie de mes ancêtres, et... Ah ! Nous pourrons parler de ma saga plus tard. Pourquoi portes-tu une capuche ? ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 En même temps, je vais jouer discret, je suis comme un barbare ! En même temps, je suis un peu un barbare ! Là, je viens de voir un message forgeron. Ce serait peut-être bien que je change un peu les runes. On entend les tic-tac. Oui, je sais ! Bah je sais pas pourquoi on l'entend. On l'entend toujours ? Euh... Rune ! C'est dans l'ombre ! Je sais quoi, dégâts de distance, santé, santé ! En vrai, c'était ici, faut que je change la rune. Distance, discret, pourquoi pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu vas pas dire chute à l'horloge ! Bah si, en fait, le truc, c'est que je peux bouger mon micro en fonction que l'horloge, on l'entend pas. Au moins, ça fait de l'ASMR ! Du coup, si on l'entend l'horloge, tous les bruits que tu fais, on doit les entendre. Comment on se la joue ? Est-ce qu'on peut pas faire le toit ? Bonjour les enfants ! Bonjour les enfants ! Bien sûr que non, on veut pas faire le toit ! Merci ! Et t'as bon fait ! Et d'où tu regardes mon live ? D'abord ! Eh ! Je n'y arriverai pas seul ! C'est parti ! Sigurd ! Tue cette saleté de pécheresse ! Pas un geste ! Ce traître de Gedritch sera jugé. Comme tous les seignes félons de se compter. C'est toi, la traîtresse Edwin ! A supplier Elfred du Wessex à demander l'aide de son armée ! Tais-toi, Gedritch ! Tu n'es que le chien des Danois ! Tu vas tous nous vendre au Wessex ! Et à ce maudit bâtard d'Elfred ! Pas question ! Tu n'es pas Elderman, Dame Edwin ! Fais demi-tour et va-t'en ! Et nous te laisserons vivre ! Vipère danoise à la langue fauchue ! Chien nauséabond, je vous conchis tous ! Femme ! Tâche de mieux choisir tes mots ! Car tu as devant toi le futur maître de l'Angleterre ! Sigurd ! Du clan du Grand Corbeau Affamé ! Dépose les armes ! Libère mon ami ! Et baisse-moi les pieds ! Je ne t'accorderai qu'une seule chance ! Sigurd ! Qu'est-ce qui te prend ? Et toi, tu peux embrasser mon cul vermeil, face de craie ! J'en ai fini avec ces charognes ! Je vous les laisse ! Écorchez-les vivants et taillez-vous des selles avec leur peau ! – Initial ! – Kédric ! Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Quelle courrie est-ce que tu retrouvais ? Tâchez-moi ! Je peux pas être contre ces chiens ! C'est leur vie, dieu ! Vomérifiez-vous ! Il est blé à pied ! C'est leur défini ! Tâche-la ! C'est leur frassée ! Vomérifiez-vous ! Tâche-la ! Tâche-la ! Tâche-la ! Tâche-la ! Tâche-la ! Sûres-la ! Tu m'as des mains ! Je ne t'occupe vous de cette garbide ! Oh ! Merde ! Les bêtises sont trop l'œil ! Le secteur a fi à filer ! Maudite soit-elle ! Je mourrais d'envie de me placer ! Il aurait fallu me détacher ! Edric, ici, voici Eivor ! Mon frère au bras de pierre ! Bonjour ! Que voulais-tu faire, Sigurd ? La charmer avec ton vague espoir de royauté ? Une prophétie, Eivor ! Pas un espoir ! Ce n'est pas le moment ! Edwin tient la plupart des Seynes du comté ! Si on la laisse faire, ils seront morts ce soir ! Pense tes plagues, Edric. Nous allons libérer tes amis ! Et cette sainte femme, Fulke ! Tu nous as promis une entrevue avec elle ! Oui, c'est vrai ! Mais je me demande pourquoi vous vous ayez-elle ? Ouais, le débat ! Fulke vit sur ces terres ! Mais si vous n'empêchez pas ce procès, il mourra avec les autres ! Dis-nous où nous devons aller ! Leur vie dépend de l'agilité de ta langue ! Au sud-ouest d'ici, à mi-chemin d'Oxenporda ! La garnison de la villa de Lee ! Basim ! Eivor ! A cheval ! Mais je ne suis pas à cheval ! Et puis il y a encore plein de trucs à faire ici ! Mais bon ! Toi et moi, l'âme en main et le cœur en flamme ! Qui est cette Fulke dont Basim a parlé ? Une alliée, Eivor ! Une alliée cruciale ! Une sainte femme qui livre des prophéties et des savoirs secrets ! Ce n'est pas le genre d'alliance que nous recherchons ! Non mais si tu te barres ! Ce n'est pas le genre d'alliance que nous recherchons, Sigurd ! Non, c'est encore mieux ! Tu n'as pas idée des découvertes qui nous attendent ! Mon discours est bien étrange, mon frère ! Parce que je déborde de vie, Eivor ! Mon cœur brûle de l'ardeur du combat ! Comme autrefois, n'est-ce pas ? Ouais, Sigurd. Comme autrefois. Tu te souviens de nos chasses au-delà de la voie du Nord ? Et de notre première prise, un cerf à dix bois ! Nous l'avons abattu ensemble ! Nos flèches ont frappé comme des pointes de glace ! Et nous l'avons dépecée avec des tibias affûtés ! Toi sur la droite, et moi à gauche ! Nous avons bondi et frappé ! Nous sommes retombés sur le sol comme des troncs abattus. Ensuite, le combat sanglant ! Cette saleté m'a mordu la main ! J'ignorais qu'un cerf devait mordre aussi fort ! Mais je lui ai percé la gorge, Faisant couler son vin de vie ! Il a fini par mourir ! Vous avez de ces histoires ? Ce n'est qu'une entre mille, Basim ! Mais cette journée, Fuit la glorieuse aurore de nos vies ! Tu ne m'as toujours pas expliqué qui est cette fulque ? Je le ferai ! Elle est le pivot d'un plan plus vaste ! Déjà là on est où ? Ok ! On a une grande zone à faire quand même ! Mais bon ! On va essayer ! Là on est d'accord ! Ici c'est pas chez nous ! Ok ! Quel serait l'intérêt pour nous ? Bah chez nous ! On est bon encore ! Bien ! Garde tes sombres secrets, mon frère ! Mais si cette alliance échoue, tu risques de les emporter dans la tombe ! Tu retrouveras la sérénité ! Lorsque tu connaîtras toute la vérité ! Je te l'assure ! Il y a des trésors, moi j'y vais ! Il y a des trésors, moi j'y vais ! Là ! Il vous reste le temps ! Il procède au lieu devant nous ! Ma lame à soirée ! Cet endroit est très bien gardé ! Allons nous forcer ! Tu respectes les alentours, c'est nous ! Mieux vaut rester prudent ! Ne pas laisser le bout ! Mais non ! Mais j'ai envie d'y aller ! Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers ! Ils sont sur le point d'exécuter les prisonniers ! Les sujets de Dame Edwin... ...ont partagé leur affairement envers le tourné ! C'est faux ! Silence ! Ils sont accusés... ...coupables... ...de calomnies à l'encontre de la très vieux Dame Edwin... ...de sédition... ...et d'autres actes répréhensibles ! Fous d'aise ! Chacun sera convié à avouer... Ah oui ce n'est pas donc... Les Arles de chacun squadurtages ! C'est pas ça ! Ce n'est pas un vousc d'horaire ! Il s'est pré montré plein d'esprit de la beast火 star Interesting Thaite ! Tu partage le justice ! Non en deux ! A qui Edwin befait franchement de 18 ни nenhuma ? Ouais ! … C'est clair ? C'est chaud ! Je me suis dite ! Le choc je suis ignorance ! On va te faireって absolument rien a laité ! Un réveil ? Qu'on exécute les prisonniers sur le champ ! Nous pouvons t'aider et sauve nous ! Il faut t'éliminer Edou et l'une d'où apportons ! Mais je voulais pas jouer comme ça ! Appelle tous les renforts que tu veux ! Parce que moi je peux faire... Ah nan je peux pas lancer une attaque ! C'est une petite méthode ! Continuez comme ça ! Et gg ! J'ai envie de jouer plus en mode discret quand même ! Mais on va essayer de jouer tout le monde hein ! Et puis c'est tout ! Ou elle a joué lentement ! Mais sûrement ! Deux petites secondes ! J'ai un truc à faire ! Deux petites secondes ! Bisous ! J'ai un truc à visitell'uks척ote ! eine Sous-titrage FR ? ... 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 J'avais dû prendre trop d'avance... ... 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 ok et à côté il y a un petit coffre on 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 Ok bon ça ça m'arrive de perdre des fois c'est assez compliqué je trouve regarde toi on dirait un castor crevé qu'est ce que tu as contre moi rien je ne fais que remarquer ta faiblesse de moineau et je vais pas retranscrire en vert une joute verbale tu as tout compris je veux bien t'affronter j'aime parier à toi de commencer j'espère que tu es prêt affronterais tu un dragon rendons l'appui oh tu es davantage un insecte un parasite bien continue c'est le seul truc qui les met ce qui les effraie surtout c'est l'odeur de tes bourses le coeur d'un lion et les chines d'un cheval des filles mal an et te ferrer les pieds ne te fait pas trop mal je termine en disant que tu te crois bestial mais qu'hélas mon ami tu n'as rien de spécial ah aussi asserré que des serres d'aigle tu n'as pas volé tes gains voilà par contre c'était facile voilà ah 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 c'est un peu comme des armes Merci. Allez, crève ! Je ne te laisserai pas s'enfuir ! Tu vas crever ! Qu'est-ce que tu es ici ? Je t'attends ! Je t'attends ! Je t'attends ! Allez, c'est tout ! C'est tout ! J'peux pas l'assassiner par l'entrée ! Mais mais mais... Bon, réfléchissons ! Est-ce qu'il y a des croix ? Est-ce qu'on peut tirer ? Je pense pas. On va essayer de voir tout en haut. Intéressant. Ok, je sais c'est où. En fait j'oublie, souvent on peut passer par la fenêtre. Je sais qu'ici on peut passer. Oh. On marche sur ce feu. Non, il faut que je remonte. Il s'est allé légèrement au-dessus. Bah il monte ! Qu'est-ce que tu vois ? Il y a aucune fenêtre. Donc on est ici, c'est ici exactement. Donc si on passe par là ou par là, non on peut pas. Après peut-être que si, admettons. Ok, il faut qu'on change d'arc. Et puis une roulette avec les trois types d'arc, ça aurait été mieux mais bon. On tire, ça tombe. C'est tombé. Mais c'est pas... Ça n'a rien fait au final. Ok. Partir d'ici. On peut monter ici. Ok. Donc. Non, c'est en haut. Non, c'est en haut. Vengeance de tort ! Vengeance de tort ! Ça m'a l'air d'être bien. Sache qu'on ne l'utilise pas. Je sais pas, c'est quoi les points. Bon, on ne l'utilise pas. Trop fort, tu vas me l'attaquer ici. Oh ! Ok. On va essayer. On va faire ça, ça ? Non, on va faire ça en premier. C'est ça. Ensuite, on va ici. Et ensuite, on ira là-bas. Je veux juste être tranquille. Je vais te faire ça. Je vais te faire ça. Je vais te faire ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est parti. 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 Ok. Ah, ok. Wow. Ok. Je ne vois personne. Mon frère, il est là-dedans. Un gobelin l'a transformé en poisson. Un gobelin l'a transformé en poisson. Il refuse de sortir de l'eau pour faire ses corvées. Maman va se mettre en colère. Oh, comment vais-je faire ? Ce n'est pas le bon poisson. En vrai, je vais mettre mes gants. Je sais pas, ça fait bizarre. D'être sans gants. Surtout que on voit la lame et tout. Il faut que je le fasse sortir de cet étang. Ce ne sera pas facile. Il est méchant et difficile à attraper. Walter, si maman apprend tout cela, tu auras de gros ennuis. Et ta excuse de ne jamais parler aux gobelins. J'aimerais y mettre de la plage partout, mais... Je ne suis pas sûr du tout que ton frère était échangé par un gobelin. Continue à pêcher ! J'ai de bonnes choses pour toi, Walter. De gros assis. C'est lui ? Un autre. Ça suffit. Walter, reste dans les herbes. On a tout ce qu'il nous faut. On ne les a pas encore, cervelle de pudding. Ne m'appelle pas comme ça. Cervelle de pudding. Cervelle de pudding. Oh gros, il voulait du poisson, quoi. Ton frère a l'air en très bonne forme pour un poisson. On s'est dit que ce serait amusant de faire pêcher quelqu'un à notre place. Alors, vous m'avez berné. Et cela a marché. Si tu veux, tu peux nous laisser ces poissons. On les échangera au marché. Walter, on a les poissons. Merci, étrangers. Ouais, il faut les donner pour la quête. On va faire un tour dans les environs. Oh, elle est là. Un site là, 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 là. On verra bien. En parlant de la, là, là. L'ordre, on est ouf. Ok. On le fera, du coup. Il faut faire ça aussi, la lance du friend. Qu'on va sans doute faire après. Dès que j'ai le point, il faut penser à l'ordre. Quand je parle du point, je parle du point de... Bon, ça, c'est un lieu maudissant. Le point de... Quoi ça s'appelle ? De TP. Synchronisation. Il y a une clé. Parchemin. Il y a une clé. Il y a pas de... Bizarre. En plus, ils sont bien profonds. Soit c'est par l'eau. Ou ça, c'est par là. Je pense que c'est plus par le village. C'est bon, ils vont me laisser tranquille. Et j'imagine qu'il y a une mine ou un truc comme ça. En parlant de grand, c'est pas ici qu'il faut faire un truc. Je crois que oui. Il y a une pièce scellée. Est-ce que c'est pas... Ça, la pièce scellée ? Non, c'est une carte au trésor. Non, c'est une carte au trésor. Faux. Ceci. Ça, c'est une carte. C'est une carte au trésor. Ceci est plus simple. UnBest. C'est plus simple. Non, il peut que c'est plus simple. Un complet. Un, il va. Un, il va. Sous-titrage ST' 501 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 D'accord Des roses blanches Sous-titrage ST' 501 Ta mère et toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nostalgie Sous-titrage ST' 501 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 Le noir n'est pas loin, il connait son travail. Apporte des planches, nous devrons affronter de sévères tempêtes et le navire aura besoin de réparation. En vrai c'est stylé l'animation. Je crois qu'on l'a dit à vue. Oh oh oh, pardon ! Il nous faut de la paille pour mettre le feu aux murs des forteresses. Nous sommes prêts à prendre la main ! Prennir Scorne, Scute et le reste des hommes ! Souffle fort dans ta corde ! La corde de bataille a sonné ! Guerrier ! Que la pluie de sang s'avane en... Des loups ! Bon sang ! L'ennemi est sous nous ! Qu'aucun d'eux ne soutive à nos ressources de sang ! Bois ! Misérable Saxon ! Si ils se battent avec leurs deux, on sentra longtemps cette bataille ! Tu as de la chance d'être encore en vie. Les hommes se sont battus en héros ! Comme autrefois, aucun Saxon n'a survécu. Mais il n'y avait personne ! Juste toi et moi, tes Saxons n'étaient que des loups pelés. Nooooon ! Björn, Skard ! Ils étaient tous là, à mes côtés. Hé 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 ! Comme lors des attaques de jadis ! Aujourd'hui, tu as mené leurs ombres sur un navire fantôme. Oublie ton passé de pillard. Ton équipage festoie au Valhalla. Ah bon ? Alors cette dernière attaque en valait la peine. Merci. C'est parti ! Derrière. Bon. Allons... Et là-bas. Tout simplement. Tout simplement. Bon. Après, on fait... Bah les mecs des ordres. D'ordre des anciens. On va les tuer. On en tue un ou deux. Logiquement deux. Puis après... Go. Go continue un peu l'histoire. C'est parti ! J'ai pris quelques levels. Avec tout ça. Donc quelques puissances. Ouais. J'ai envie de monter un peu plus en haut. Ça peut être bien. Ok. Y'a un masque. Juste en dessous. Bien évidemment que ça gêne. Hum. Bah en fait... Logiquement... Y'a une fenêtre quelque part. À la première fois. Il faut monter tout en haut. Deuxième pointe. Il est lentement. Et, et tout en haut. On va bien. Je ne comprends pas. Et tout. Donc mec. Ah oui ! C'est. Un peu. Est-ce pas unfortunate. Un peu... On a déjà rencontré. La proprière, il faut monter tout en haut et faire un plongeant peut-être ? Ah ouais, c'est dur. Sous-titrage ST' 501 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 Allez, brûle ! Je pense que c'est ça, peut-être. Oui. C'était bien ça. Ok. Maintenant... Fouiller le campement de bandits entre les... Déjà... Ah si, là y'est le village. On trouve le gate de Britannia. Ah, c'est ici. Du coup, ça doit être par ici, peut-être. Je vais essayer de le faire au fur et à mesure, comme ça au moins... Bah, à la fin, on n'a pas à tout faire, d'un coup. Oui, je me rappelle que celui-là, c'est fait par les barbares, là. Les nordiques. Qu'on a explosé. ... 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 au sommet de la forêt au sud-ouest attend je vais frais j'actualise je mets pause j'attends dans la forêt de tout ce n'est pas ici la forêt je pense pas déjà c'est ici la forêt au sud-ouest donc c'est par ici je sais pas trop près du guet près du guet de britannia on va y aller à cheval envers vers je suis invisible je suis trop fort tu as de l'argent sur toi oh les photos ne sont jamais mis en valeur! bon bah je sais pas on prend so ah voilà du coup pour moi ça doit être soit ici ou soit là bien pour moi c'est terre mon ami Que cachette enfourée, ça sonne bien. Je crois ici que j'ai jeté pour faire une enquête ou deux. Si ma mémoire est bonne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que c'est lui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maintenant que j'ai envie de voir pendant qu'on a encore l'estendu. Voilà. On va actualiser le live. On va mettre pause. C'est parti. C'est parti. Ici, ça représente... Comment c'est bien d'avoir un live. Bref. Juste comme ça, ça évite de retourner dans les menus tous les 5 minutes. C'est parti. C'est vrai qu'on a eu un indice. On a eu un indice sur lui. C'est parti. C'est parti. A flâner au marché. Ok ok. Il a même pas sifflé rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour le moment, ici, je crois que c'est beaucoup trop fort. Et après, il faudra débloquer ici. Du coup, ici, pour le moment, on a fini. On était ici. Il y a vraiment ici, sur les quais. C'est parti. Allez, dis que je peux TP. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Je serai à tes côtés, pour la gloire, et jusqu'au Valhalla. Je serai le jour où j'aurai mérité ma place auprès de toi. Ok. Bah, c'est gentil. Je suppose. Il me semble... Pumusel. En vrai, lui, il est bientôt... Flâner au marché, on sait qu'il est sur le marché déjà. J'ai envie d'aller aux toilettes. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je reviens. J'ai envie d'aller aux toilettes. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je reviens. tout ça neyez pas. J'ai envie d'aller aux toilettes. Sous-titrage FR ? ... 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 C'est un meuble. Ok, j'ai vu un truc parce que j'en ai cassé 10. En vrai il n'y a plus grand chose, il manque de trucs, il manque de trucs en bas, il manque ça. En vrai j'ai envie de finir avant de continuer, vu que c'est fin de soirée. On fait ça, ça, on se retépé, on fait ça, 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 et après on essaye d'attaquer ça. Ah non, il y a aussi tout en bas là, mais il solde Saint Alban, je pense que ça va être pendant la quête. En vrai, au pire on fait ça, 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 et après on s'arrête là. Ouais on fait ça. Soin de live, tranquille. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Sous-titrage ST' 501 Je ne dois pas être réfugié ici Ok Il n'est pas... je ne sais pas Je vais t'en tirer C'est l'heure de prier Viens Allez Petit, 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 petit Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas C'est vrai, on a besoin de jouer C'est vrai, on a besoin de jouer C'est vrai, on a besoin de jouer Oh, j'ai vu des défenses T'as tombé déjà Je ne sais pas 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 Près de l'arbre Près de l'arbre, peut-être Je ne sais pas 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 Merci. Ré... On avait dit... On met ça, comme ça, on sait à peu près où il est. Là, si il n'est pas trop dur, on se le fait. Surtout pas trop loin. ... Applilie, je vais vous chevalier On dirait quand même une ville voisine, méchante, du coup je ne sais pas si je vais y aller. Va, va y aller ? Je dois redoubler de prudence par ici. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne vais pas affronter tout le monde. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas si je ne veux pas tuer tout le monde mais je suis bien parti pour. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas si je vais y aller. Je ne sais pas si je vais y aller. C'est parti ! C'est parti ! Ok, il y en a encore là-bas. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Je pense que le château, c'est du scénar. Vraiment, on a bien affaibli. J'ai besoin de ta vue. Je ne suis pas fou non plus de sauter de cette hauteur. Surtout qu'on prend des dégâts de chute. Ah non merci. J'ai besoin de ta vue. J'ai besoin de ta vue. Je vais juste regarder son level. 160. Easy. C'est parti. 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 Non, j'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches. Ok, j'ai plus de flèches du tout. Ok, j'ai plus de flèches. Mais je ne peux pas parer. Il est trop fort. J'ai plus de flèches de flèches. Avec lui-même en feu. J'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches. Pardon mon chat, tu me déranges. Allez zou. Ok. Alors on est bon. En gros il faut attendre qu'il fasse ces enchaînements d'attaque. J'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches. Mais non, mais pourquoi y'a des méchants ? Parce que j'avais des méchants. Je winterais aussi. J'ai plus Société enetas. A beaucoup de flèches pour la tête. Bien! Il estпонieux… J'ai plus de flèches et ne plus de doubleurs. Ok. Ça va, il était joué, il était joué. Tous ces hommes de dieux brodés d'or et d'argent, à chier des rubis. Il y a de quoi être aveuglé. Nous le sommes, aveuglé. Notre seul roi, Fulennius. Il voyait juste, et a combattu auprès d'Arthurius. Depuis, nous ne voyons plus rien. Il y a des tichoux. Ok. On va aller là-bas. J'ai vidé l'eau, Toledo. L'autre côté doit être maricané. C'est parti. C'est parti. Un essuyer. Un essuyer. Un essuyer. Ça fait une croix. C'est parti. Ok, ça c'est fait. On peut faire des petits trucs ou pas ? Ouais, je pense. Je pense, je pense, je ne sais pas, je regarde, je t'ai fait un truc. Bah, je vais aux toilettes et go. C'est parti. 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 Ah, lieu maudit. là ça se voit c'est mieux aussi il y a encore des trucs vers là-bas je pense que c'est ça en fait est-ce qu'on veut lui parler c'est mieux